Et de retour pour le deuxième BO de cette matinée de LCK, Rocksteiger contre MVP. Il y a deux semaines, je t'aurais dit, ça va être dur pour MVP, mais il y a du bien mieux chez cette équipe. Effectivement, ça joue mieux chez les MVP, on vient de battre les KSV notamment, 2-1 pour MVP. Bon, KSV n'est pas dans la forme de sa vie, mais tout de même, il faut les battre malgré tout. Les MVP qui s'étaient aussi imposés en semaine 5 contre les BBQ Olivers par exemple, on ne ferait pas de semaine de folie à 2-0 pour MVP. Mais on progresse, on gagne quelques matchs et bien sûr, pour cette équipe, atteindre les playoffs sera peut-être difficile, quoique mathématiquement pas impossible, mais difficile tout de même. Et les Rocks de leur côté ont envie vraiment de cette victoire, ça leur permettrait de quasiment sécuriser une place en playoff. Ils sont actuellement à 7 victoires, 5 défaites. Les SKT sont juste derrière à 6 victoires, 7 défaites. Et les KSV qui n'ont pas encore joué de match cette semaine sont à 6-6. Du coup, pour Tigers, vous voyez bien la situation, mais s'ils remportent ce BO, ils passent à 8-5. Et donc, les deux équipes qui sont en chasse derrière, qui sont à 6 victoires, auraient quand même deux matchs à gagner pour combler l'écart. Et dans le même temps, Rocks Tigers devrait bien sûr s'incliner. Donc, les conditions deviennent plus difficiles pour faire la chasse à ces Rocks Tigers. Et la possibilité de faire des playoffs devient de plus en plus concrète pour ces Rocks. Donc, c'est important vraiment de gagner aujourd'hui contre MVP. Et pour MVP, voilà, mathématiquement, c'est pas mort pour les playoffs. Même si, bon, c'est quand même difficile de les voir réussir à accéder à la suite de cette saison de printemps. Alors, je vois pas une seule des équipes du top 5 perdre tous leurs matchs. Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. Donc, on va voir pour ces MVP. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vent de fraîcheur qui souffle dans l'équipe, avec notamment la titularisation récurrente de Pilot, qui est devenue la référence au poste d'Adekari à la place de Maa. Et c'est vrai que depuis qu'il est là, les choses vont mieux pour MVP. Donc, les joueurs ont sans doute à cœur de poursuivre sur cette lancée, d'essayer de perdre de mieux en mieux pour se préparer pour le summer, pour éviter aussi, bien sûr, l'écueil des relégations, puisqu'actuellement, MVP fait partie des deux équipes relégables. Donc, ils ont la possibilité, en gagnant des BO, de monter au classement. Mais ils ont quand même ce petit problème. Donc, c'est vrai qu'on parle de play-off, mais leur priorité, tout de suite, c'est d'échapper aux relégations. Le Vlad Top ? Spellbender ? Ou pas ? Euh... Bah, peut-être. Je pense que c'est pas un mauvais item pour un Vlatimer. C'est pas mal, mais ça demande un ou deux items au préalable. Oui, de toute façon, il y a toujours la proto qui est absolument indispensable. Généralement, tout de même, le Zonia, forcément, responsable. Zonia, c'est bien aussi, ouais. Proto-Zonia, et après, tu pars sur un Spellbinder. Niantri, t'es un peu obligé. A terme. Du coup, un Vlad Top. Oui, il va donc falloir penser à prendre de l'anti-heal, bien sûr, pour les MVP. Donc, de Cariadé, peut-être des marques du BO qui vont sortir. Pourquoi pas, je pense pas que ce soit impossible à faire dans le build order d'un corki ou même d'une Tristana. Et Swain a été ban contre ADD, le top laner des MVP qui avait utilisé ce champion la semaine passée contre KSV. Ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Je pense que le pick est fort. Je pense que c'est bien aussi, Swain. Et Didi a toujours eu le chic, je dirais, pour sortir des... Des picks, un petit peu avant l'heure. Ouais, sortir des picks un peu en avance, effectivement. Là, contre Vlad, qu'est-ce qu'il a comme solution ? Il n'y a pas son Sion pour des pushes, tranquillement. C'est infâme, Sion contre Vlad. Il n'y a pas de Swain. Tu veux dire, c'est infâme de jouer en tant que Sion contre Vlad ? Ouais, mais en fait, je dirais même pas, parce que vous qui faites pas hier de commandement et Abyssal, et que c'est dans ton corbi, dès qu'il y a un Galio sur la mid-late, donc la résistance magique va très bien. Et que tu wèves clear, tu wèves clear, tu wèves clear, tu wèves clear. Mais le Sion est ban. Ouais. Sion ban, pas de Shogat, pas de Swain. Les Rocks qui investissent vraiment massivement dans ce Vladimir top. On veut le mettre dans la bonne situation. Et un Horn pour ADD, vraisemblablement, bien qu'il puisse être joué en support, bien sûr. Alors, quel duo lane pour les Rocks ? Kalista semble compliqué à sortir, vu les nerfs qu'elle a pris. Et ils sortent Kalista ? C'est tellement dive. Ah ouais ? C'est tellement dive. Il n'y a pas de range. C'est-à-dire que c'est un gros paquet qui fonce sur toi et qui t'engage le plus fort possible avec le Olaf Predator, un grab de trèche, un Galio qui saute par-dessus. Et derrière, ça dive de façon hardcore avec une Kalista Vlad. C'est une compo bien all-in tout de même, je trouve, de la part des Rocks Tigers. Puis avec ce big Kalista, Noah, honnêtement, c'est toujours difficile de se prononcer sur l'état réel d'un champion après un patch majeur. où beaucoup de choses ont changé, mais du point de vue de beaucoup de personnes, quand même, il y a eu nerfs pour la Kalista et nerfs assez massifs. On va vous rappeler les changements en termes de nerfs, parce qu'il y a aussi eu une partie de hub pour compenser. Il y a 25 de portée qui saute. Mais déjà, la portée d'attaque qui saute, Noah, de 550 à 525. On rappelle que la portée, c'est vraiment la stat. En tant qu'ADC, c'est vraiment important. Que Rayot considère comme la plus forte du jeu. Il y a énormément de débats avec les refontes des portées. Et donc le Z, la Sentinelle, Kalista ne gagne plus de bonus en vitesse d'attaque à proximité de son pactisan. Par contre, tu gagnes un bonus en dégâts d'attaque. 5, 10, 15, 20, 25 en fonction du niveau. Mais bon, déjà, c'est pas... Tu pushes moins, tu stacks moins, tu... C'est pas forcément le sort que tu up en premier non plus. Donc c'est... Je sais pas. Genre, honnêtement, c'est quand même un énorme nerf, moins de vitesse d'attaque. Après, elle a été up sur ses stats de croissance et sur ses stats d'attaque speed de base. Donc il y a une forme de compensation de la part des équilibrages de Rayot. Mais elle se fait plus sur le long terme. Et encore, j'ai pas fait les maths. Mais je pense que dans l'ensemble, elle y perd quand même. Et l'extirpation aussi noie une tenue de lane qui est quand même moins puissante pour le Kalista. Puisque la restauration de mana était à 30 auparavant. Et maintenant, elle commence à 10. Tu préviens quand même 20 points de restauration de mana. C'est beaucoup moins fort en lane. Tout simplement. Honnêtement, je suis très curieux parce que Sang-Yoon est une énorme Kalista. C'est vraiment un super joueur sur ce champion. Mais le pic a été tellement nerf. On est lancé, Noa. MVP contre Rocks Tigers. Match très important pour ces deux équipes. On approche petit à petit de la fin de la saison. Il restera deux semaines de LCK après cette semaine-ci. Donc les victoires commencent à coûter cher. Tu sais que t'as plus une énorme marge de manœuvre. Pour les Rocks, il s'agit d'essayer de conforter sa place en play-off. Conforter, l'assurer. S'ils gagnent celle-là, ils sont pas mal. Maintenant, s'ils gagnent celle-là, ça leur ferait... Un gros break entre eux, SKT et KSV. Exactement. Ça leur ferait deux victoires d'avance. Ce qui, avec cinq matchs à jouer pour SKT et six pour KSV, devient... C'est pas impossible à aller chercher, mais ça demande déjà des loupés de la part des Rocks Tigers. Et le reste, qui, Rocks ? Euh... Kongdoo. Rocks. Le reste, Kingzone. Kongdoo. Kongdoo. Jinair. Et KSV. Ça leur portait, hein. Ouais, ouais, c'est jouable. Je dirais que... Honnêtement, à part contre Kingzone, et bon, même, t'es jamais sûr à 100% qu'une équipe va pas va être Kingzone. Mais à part contre Kingzone, je dirais qu'ils ont... Ils ont de bonnes chances, quand même, de remporter leurs autres BO. Alors, le flet. D'ailleurs, Thresh excellent contre Tristana. Ça peut cancel le jump. Tu peux pas jump contre un bon Thresh encore à corps. Et qui est un bon Thresh ? Et c'est Olaf, Noah, qu'on a déjà vu de la part de Peanut sur le match précédent contre SKT. Ça a plutôt très bien marché. Donc, on va voir ce que c'est en Gwan. 11-0. Un truc comme ça, ouais. Donc, on va voir ce que son Gwan va réussir à faire sur son Olaf face à une Sejuani. L'avantage de Olaf, c'est qu'en général, le champion contre toujours en 1v1 les tanks avec du contrôle. Enfin, honnêtement, c'est un super dueliste, Olaf. Notamment avec Predator. Si tu vois ta cible, que tu peux lancer ton Predator et aller le chercher. C'est assez difficile, je pense, de tenir la route en 1v1 contre ce pick. Il faut avoir assez de dégâts pour le burst. Ouais. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que quand il est de life, il gagne un boost d'attaque speed. Donc, c'est pas gagné. C'est encore contre un quasi, tu peux dire, et même, ça fait tellement de burst. Ouais, ça met beaucoup de dégâts aussi, ouais. Les dégâts de bruit, la déchirage. Alors, Lindarang, qui a l'avantage de la pression au niveau de cette top lane. Horn qui a quand même été beaucoup nerf, Noah, sur ce patch 8.4. Sur son push, en fait, sur sa tenue de lane particulièrement. C'est ça qui lui fait le plus mal. C'est que maintenant, et ce qui était normal. C'est un peu à l'époque où Rumble one-shotait des vagues de sbire sur un lance-flamme. C'était trop compliqué d'outpush un Horn. Mais c'est aussi ça qui a fait une belle part. Encore une plus belle paration. C'est-à-dire que déjà que Gnar a été bien nerf. Horn a pris un bon nerf. Et finalement, dans les tanks qu'avec la de la top lane, les deux meilleurs piques, c'est Shogat et Sion. Sauf que Sion a une compétence dans le gauge que Shogat n'a pas. Effectivement, c'est la composante dégâts, notamment du Horn, qui a été nerf. Et son brittle aussi, qui du coup passe de 6 secondes à 3 secondes. Tu peux enfin trade un Horn. Avant, tu ne pouvais jamais le trade. C'était très difficile. On est revenu à des stats peut-être un peu plus correctes. Après, le kit du champion reste excellent. Je pense. Je pense qu'il a toujours sa place. En teamfight avec une Seige, un Brom. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais voilà. Après, c'est vrai que tu seras peut-être un peu moins puissant en lane. Ce qui est justifié quand même. D'ailleurs, il joue avec une poigne de l'immortel ADD. C'est... On ne va pas voir la proc souvent. Ce n'est pas forcément... Oui, c'est le problème. Le flash de la part. De qui on tente d'anticiper ? Ce Rocket Jump, Pilot, qui avait pris le bon angle. Et du coup, plus de flash pour le support des Rocks Tigers. Il prendra également celui de Max au passage. Donc, c'est un trade de Summoner entre les deux supports, finalement. Et ça a tapé mid pour Lava. Également, les Rocks. Plus de tépêcheur à Midlane. Mais on aura bientôt le niveau 6 pour Lava. Et... Et Didi, ça fait quand même beaucoup de dégâts, non ? Même si... Mais bon, il fait du mana burn pour essayer de tenir. Là où Lindarang, dans une transfusion, il est revenu. Il y a un décalage de Lava. Il part de très, très loin. Ce n'est pas vu. Ce n'est pas signalé. Il va se glisser dans le dos d'E Didi. Lindarang, qui trouve ce slow sur Edi. Et Didi, attention, on a le flash. Oh, ça ne touche pas ! Lava, ça ne touche pas. Mais il a quand même des dégâts. Il manque encore un tout petit peu. C'est le first blood pour les Rocks Tigers. On a un très bon décalage de Lava avant le niveau 6. C'est Niski qu'on a vu faire ça la semaine passée en Europe avec Galio. Et oui, les Galio décalent aussi avant le niveau 6. Ça existe. Et ça surprend en général. C'est vrai que souvent, les side-laners ne s'attendent pas vraiment à cette présence, à ce gang du Galio. Et ça va qu'il n'avait pas encore fait son back TP, Edi. Sinon, ça aurait été désastreux. Oui, ça aurait fait très mal sur le back TP, effectivement. Mais ça va donner un gros avantage à un Vladimir dont le matchup est déjà très honnête. Donc je m'inquiète effectivement un petit peu pour la top lane MVP. 1-0 pour ces Rocks Tigers. Et on sait, Noa, leur marque de fabrique récemment, depuis qu'ils ont vraiment réussi à trouver leur rythme, on va dire. C'est joué très agressif. J'adore leur draft Redside notamment. Ils avaient joué à Echo récemment. Lava avait été excellent dessus. Et là, ce Olaf, Noa, qu'on voit une deuxième fois et qui semblerait beaucoup plaire sur ce patch 8.4 avec le Predator. On va contrôler tant qu'en fait, il n'y a pas assez de dégâts pour le burst. À partir du niveau 6, c'est un stop-up, ça passe à travers tous les contrôles. Ça a des dégâts bruts là où il y a énormément de résistance. Donc effectivement, là, actuellement, pile dans la méta de ce moment, c'est un pick qui marche super bien. Je pense que c'est pas mal, effectivement. Et surtout qu'actuellement, on est passé au tout début de la saison et jusqu'à récemment, on était quand même plutôt sur un avantage pour le scaling, Noa. Mais je dirais que les choses se sont quand même en grande partie inversées. Et que la priorité pour leur league game est redevenue hyper importante. Un deuxième kill pour les Rocks Tigers sur cette botlane. Sang-Yoon. Ils ont deux contre deux cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pilot ? C'est une duolaine MVP qui se fait manger. Une vingtaine de CS de retard va être accumulée. Et il y a un kill pour l'ADC. Et il y avait une BF, hein. On est au Doral Shield. Non, mais il vient de revenir, en fait. Je crois que Max tenait la lane. Ah, c'est ça. Ouais, il a voulu freeze. Et du coup, Keef, Flay, Grapp. Ah ouais. Ok, autant pendant. Oh, est-ce que c'est Max ? Puis il a étié sa porte de la montagne dans son 1v1 face à Ki. Oui, c'était une erreur, sans doute, de la part du support des MVP. On a voulu sauver le farm de Pilot. Qui est là, d'ailleurs, au niveau de son farm. Et on va revenir avec un Runan, par contre, pour Sang-Yoon. Mais pas de bot. Oh, il va push, hein. Push et farm. Pas de bot, c'est quand même spécial, je trouve, de la part d'une Kalista. Mais effectivement, après, il aura un très gros push. Maintenant, côté MVP, il faudrait qu'il se commence à se poser la question, quand même. Avec un niveau 6 pour Beyond. Peut-être essayer d'aller gang cette bot lane, quand même. Pas de boost sur la Kalista. Certes, elle a flash heal. Et il y a un Trèche et il y a un Galio. C'est pas si facile que ça à prendre. C'est faisable, hein. C'est pas si facile. Gazering, Storm, Kalista et... D'accord. Quel est-t-il tempo ? Over heal, la critée. Et bon, je retiens jamais le deuxième en sorcellerie, mais t'as plus de dégâts quand tu es haut en point de vie. Donc là, Sangune, il a combien d'AD ? 101. Ça touche très, très vite, par contre. Il va peut-être qu'il va juste mettre la pression et faire un back assez rapide pour aller chercher ses bots. L'engueil sur Lava. C'est un taunt sous la tour ! Difficile, hein. C'est très tanky, Galio. Surtout qu'il a en face de lui deux damage dealers magiques. Il va être compliqué. Il n'y a que Pilot qui va pouvoir vraiment DPS au Galio. à terme. Et là, on commence à avoir ces incursions de la part de Key. Rocksteiger semble vouloir monter d'un cran en termes de pression. Ils ont eu deux kills. Il semblerait que leur duo lane est plutôt dominant. Ils ont le push sur toutes les lignes. Donc, il y a forcément un moment où Sanguan, il va être libre de venir faire un plays. Que ce soit dans la jungle, top mid ou bot, je pense qu'il a vraiment toutes les possibilités à ce moment-là de la partie. Oh, Yann, il n'est pas bien. Yann, il n'est pas bien parce qu'il n'a plus aucun moyen de s'en tirer. Il doit flash out. Ouais, c'est le summoner obligatoire pour le support des MVP. Et ça ouvre la bot lane un peu plus. On commence à le voir se dessiner, ce gank au bot. Avec Sanguan, prise de vision. Il sait que dans le 1 contre 1 contre Beyond, il est gagnant. Il sait que de toute façon, Lava décalera avant Yann. Et donc, ça ouvre la carte. Ce sera un dragon des nuages. Le tribut pris par les Rocks Tigers. Des Rocks bien lancés dans ce match et dans ce BO, du coup. On commence avec quasiment 1500 gold d'avance. Ils ont promis le dragon. Il leur faut la première tour. Mais effectivement, la première tour, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se dessine bot pour les Rocks Tigers. Mais il leur faut un ulti Galio. Il leur faut les bonnes conditions. Yann qui fait son back maintenant. Sinon, c'est héros de la faille. Ça marche aussi. Ça back au mid, ça back au top. Il y a Sanguan au niveau du héros. Devant le carapateur avec une pink ward dans la rivière. Et voilà. Les bots de Berserker qui ont été complétés du côté de Sangyoun. Alors, c'est héros de la faille. Est-ce qu'on va vraiment aller le chercher ? Sanguan a... On le fait reset. Tiens, retour de Yann. Et Didi a pas pu back, pardon. Voilà, c'est Joannith Beyond qui prend la vision. Là, c'est le moment où effectivement, le bilan de la phase de lane est quand même hyper positif pour les Rocks Tigers. Ils ont une belle avance. Il faut parachever tout ça. Il faut se gank. Cet ulti de la part du Galio. Cette percée sur la bot lane avec un Olaf. Ou alors, les Rocks veulent y aller petit à petit. Mais c'est pas trop dans l'ADN de cette équipe de faire les choses à moitié. J'ai envie de dire. C'est une équipe qui est hyper explosive dans sa façon de jouer. Et qui, en général, va vraiment chercher à frapper fort lorsqu'ils peuvent le faire. Disons qu'on préférait toujours la manière un peu plus forte côté Rocks Tigers. Par contre, attention. On pourrait être puni par Beyond. Lava et Sangwan. C'est le moment. C'est le moment. C'est le call. Le corps qui est là. On s'y attend du côté des MVP. C'est pas simple à réaliser pour les Rocks. Si t'as 4 joueurs MVP qui sont du côté de cette bot lane. C'est infaisable même. Ou alors, ils arrivent à catch quelqu'un sur le chemin de la défense. C'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On laisse des match-up qui fonctionnent. Ça ne passe pas. Pour Lava. Je suis en train de regarder. Elle sort d'où cette bannière ? Mais ça a été dit qu'il l'a. Oui. Je me suis dit. Mais attends, Yann, il a fait une bannière. Pardon. C'est compliqué, ça, monsieur. C'est le Vlad qui va pleurer. Si jamais les MVP... Ah, bon, le coup, il ne peut pas le dépouche. Le banon. Oh, l'engage. Le grab par-dessus. Le T-Gaglio ! C'est peut-être le pick dont tu avais besoin. Les Rocks Tigers, nois. Le tonne de passe. Beyond va tomber. Attention. Si les Rocks se tiennent cette situation, ils sont mort. Oh, ça joli bump. Excellent. Dieu de la forge de la part de ADD. Mais les Rocks Tigers, je dirais, gardent la priorité. Quoique, il faut vite cette lanterne de l'engage. Pour l'Indarang, il faut l'accepter. Il est dessus ! ADD est extrêmement gênante. Et finalement, les Rocks se disent qu'ils peuvent faire sans reculer, qu'ils peuvent prendre ce fight. Ils ont un Vladimir niveau 10 qui commence à avoir des cooldowns très courts, qui peut tenir un long moment dans la mêlée, nois. Ça manque encore de dégâts. Un peu. Des deux côtés. Ouais. Du côté MVP, il y a la double ADC qui va mettre du temps à scale et Tristana qui est dans un temps creux. Mais oui, ça ne joue pas grand-chose. On met beaucoup de ressources sur le tank. Et surtout, Yan, qui se positionne très bien. Il sèche Sang-Yoon, qui le force abat, qui a utilisé son heal. Et là, énorme multi qui bump tout de même dans le creux. Ils ont complètement contrôlé Kalista. Ouais. Ouais, ouais. Et Didi, parfait sur sa réception. Et derrière, les Rocks qui doivent un peu ramer quand même pour trouver de nouveau la solution dans ce fight. Et cette amorce des Rocks a quand même été bien négociée par les MVP. Puisqu'ils ne perdent pas cette T1 bot, ils ne prennent pas ce fameux dive qu'on attendait. Alors là, ils ne pouvaient pas tellement défendre mieux que ça. Lindarong qui joue des intégrateurs pour contenir les Sbire Bannières. Ça va tenir un moment. Ça a une limite. Ça a une limite de temps. Ça a une limite. Surtout s'ils commencent à les utiliser maintenant. Un autre des intégrateurs, d'ailleurs, du côté de chez Ki. Qui va peut-être être gardé en cas de Nashor. Au cas où. Vraiment, c'est le panic button. Je pense qu'il faut. Après, si jamais les MVP prennent le baron Nashor, c'est déjà une très mauvaise nouvelle pour les Rocks Tigers. Il y a toujours possibilité de dive avec ce Vladimir. Je pense que ce Vladimir est très important dans la compo. Mais c'est vrai qu'en very late game, on a du mal à le voir sortir Écorgué et Tristana lui tout seul. Avec trois temps devant qui ont tous énormément de contrôle. Ouais. Le late se dessine pas en faveur des Rocks Tigers. Mais on a largement le temps de voir venir jusque là. Chez ces Rocks. Et surtout, ils ont ce moment de la partie. Il a 15 minutes de jeu. Où ils sont censés se balader. Ça commencera par ce héros de la faille. Peut-être pour débloquer une tour. Ils ont besoin de prendre des tours maintenant les Rocks. Ça commence à devenir assez urgent. Les MVP font une très bonne défense. Je trouve. Ils ont bien bougé au moment où les Rocks voulaient lancer ce dive. Et ouais, tout ça, ça retarde énormément. Parce que tu perds des flashs. Enfin, des flashs et d'autres summoners. Donc, la situation idéale pour remettre un gank ne se présente pas tout de suite. Et tu gagnes du temps. Naturellement. Ce qui est tout bon pour la MVP. Et on attend du coup maintenant le gank de Seong Wan. Où est-ce que ça va partir ? Alors, on donne El Galio. C'est le moment de faire un pick-up. Dans les prochaines minutes pour les Rocks Tigers. Il faut faire le break. Ils n'avanceront pas sur la carte sans ça. Alors, les MVP qui vont peut-être créer la surprise. Ça ferait mal aux Rocks Tigers de perdre leur duo lane. Qui, solide pour l'instant, ramené par la Kalista. Qui enchaîne des bonnes phases de contrôle. Mais ça, c'était un peu ambitieux. On le sentait venir. On le sentait venir, cet ulti qui allait partir à l'offensive. Mais avec les points de vie qu'il avait, qui l'aurait dû se retenir. On force trop. Ouais. Côté Rocks Tigers. Et ça se retourne contre cette agressivité. Et on arrive en... C'est pas assez bien coordonné avec Seong Wan. Qui arrivait trop tard. Pour le coup, il s'arrivait deux secondes plus tard. C'était pas le même fight. Et ça retarde encore les prises d'objectifs. La MVP qui se maintienne en termes de gold. Et la Tristana qui avance. C'est ça un peu le point de repère. C'est quand est-ce que la Tristana arrive sur trois objets. Il va falloir une marque du bourreau aussi. Ça peut ralentir un peu l'itemnisation. Ah là, qui doit pas y retourner. Ça c'est le grid. Surtout que la Trist utilise son ulti à ce moment pour le finir. Dommage pour qui. Mais bon, il nous montrera encore plein de belles choses. Je pense dans ce match. Avec son Thresh. C'est un spécialiste du champion. Et on approche des 20 minutes de jeu, Noa. Pour l'instant, les ROX ont cet avantage de 1500 gold. Mais ils ont besoin de plus, bien entendu. Il leur faut toujours cette première tour. Qui tarde à tomber. Le héros. Pour son Gwan. On va avancer sur la tour. Bon, normalement. Rien que les MVP puissent faire. Il y a un dragon des montagnes à enchaîner. Je pense que c'est le bon moment. Et après, pour le coup, on pourra mettre ce héros de la faille. Edidi va avoir du mal à décailler. Il n'a pas de mana, Edidi. Et il est push sous la tour par le Vladimir. Il faudrait qu'il TP bientôt, Lindarang. Il est suivi. Il est suivi sur la top lane. On arrive à disengage le fight. Mais les ROX montrent quand même qu'ils ne veulent pas rester là. Tout le monde s'enfuit. Flash, ulti, Galio. Tout le monde a réussi à s'extraire de cette situation. Mais là, côté MVP, c'est le moment où il faut tenter d'abuser. On sait qu'il n'y a plus d'ulti pour Galio. Plus d'ulti pour... Enfin, plus de flash sur Ki. La Kalista n'a plus de heal. Enfin bref, il y a énormément de choses qui manquent. Il faut essayer d'appuyer à ce moment. Pour tenter de punir les ROX Tigers. Des ROX Tigers qui ont toujours ce héros de la faille. Où est-ce qu'il va être utilisé ce héros ? Il ne va pas falloir tarder. Au mid, dans le pire des cas. Il est en train de faire un back. Il faut qu'il fasse un back et qu'il fasse leur push avec le héros. Ce serait trop dommage. Je pense qu'il va être mis un peu... En fond de lane. Il est invoqué là. Un peu à l'arrache, là, au bot. Ils en profiteront sans doute pour essayer d'aller mettre la pression au niveau du Baron Nashor. Et de la T1 mid est top. Pas le meilleur héros de la faille. Mais s'ils arrivent à l'utiliser, il ne l'a pas utilisé. Ah, si, 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 d'accord. On ne le voyait plus. Il était en cours d'invocation. Je me suis dit, c'est troll tout de même. Ce sera bien la première fois que je vois ça. Et attends, parce qu'en fait, il n'y a personne côté MVP dans cette mid lane. Parce qu'on parlait, on parlait, on parlait. Il y avait des joueurs MVP. Mais là, tout le monde à back. Et le héros. Oh, le grab. Oh, le grab. Qui ? Et la tour qui tombe en même temps. Ce du de la Forge qui ne servira à rien. Oh, attention, le Lotharcel. Peut-être un autre contrôle qui pourrait tomber. Les MVP qui doivent reculer. Les ROX progressent. Avec ce héros de la faille, Noa. T1, T2. Et ce turn game sera parfaitement conclu par les ROX de Flash de Lava. Combiné avec le T1. Les ROX Tigers qui enchaînent. Le kill est pris sur Aedidid. Les MVP doivent reculer. Mais Aedidid et Max sont tombés, Noa. Et pour les ROX, il n'y a pas vraiment de raison de s'interdire un Baron Nashor maintenant. Ils y vont, ils y vont. Il faudra faire attention à Beyond. Le Olaf a peu de points de vie. Mais ils ont une Kalista. Ils ont une Kalista. Donc ils doivent le tenter au minimum. Et voilà, ils vont deny Beyond au maximum. Lava va faire le pied de grue. Ils sont lourds en points de vie. Il faut absolument cancel Beyond. Ils ont un smite et un E de la Kalista. Donc c'est bon. Et ils peuvent même peut-être prendre quelques shots. Quoique ce serait un peu bolzy quand même. Beyond avait perdu beaucoup de points de vie. Attention. Les MVP qui veulent tenter de récupérer les retardataires. Et ils auront Lindarang. Et Lava. Et un petit répit pour essayer de prendre une tour peut-être. Et surtout, ils ont ça sur les deux champions de speedpush potentiels. C'est la bonne nouvelle. Ça n'empêche pas de se faire busser sur la mid lane. Mais ça fait du bien quand même. Pour MVP, on va dire, dans l'optique de la gestion des sidelines, c'est moins catastrophe que ce qu'ils auraient eu à affronter sinon. Est-ce qu'ils ont une bannière ? Ils ont une bannière les Rocks. Oui. Sur qui ? Sur qui ? C'est rigolo ça mon bro. Oui mon bro. Vachement drôle. Un pranker. Cette bannière, effectivement, sur le trèche de ki. Et là, bon, c'est la sanction qu'on connaît. Et pour MVP, comment on peut faire ? Ils ont un Brom avec Porte de la Montagne. Mais ils n'ont pas de grappes pour amener le creep. Ils ont de quoi le POC un peu quand même. Mais ils vont subir. Je pense que la T2 botte ne devrait pas survivre. Il faut voir pour la T3. Ça va être compliqué à waveclear. Et on va avancer maintenant pour Sang-Juan. On check le buisson au cas où à la déchireuse. Ils ne peuvent même pas vraiment fight. Tellement de retard au gold. 6 000 avant de délire. Voilà, on va essayer de POC. On met Smite. Ils ne veulent pas laisser passer ça les MVP. C'est intéressant en un sens. Mais ça va se payer, je pense. Max qui tombe. Un temps qu'en moins pour l'MVP. Et le Bannon est toujours là. Ah, il se fait Smite. Il se fait Smite. Mais voilà. On va tout de même pouvoir avancer. Avec ce Baron Nashor. On pourrait aller prendre une deuxième T2. La prison de glace. Mais ce n'est toujours pas Sang-Juan. Oui, ça ne tient pas si mal que ça. Côté MVP. Leur Frontlane fait le travail. Ils ont des contrôles. Ils ont pas mal de dégâts. Tout de même. Et on repousse Xerox Tiger. Deuxième bannière. Côté Rox. Cette fois-ci, c'est celle de Xeonguan qui est utilisée. Le push continue sur la botlane. Et Beyond, il n'a pas de Smite à utiliser cette fois-ci. Il n'y a plus d'intégrateurs non plus. Je crois que j'ai MVP. Ils auraient bien aimé un Dragon des Océans, je pense, Xerox. Pour un peu de sustain. Allez, on est parti. Avec cette bannière. C'est compliqué. Comment tu vas la chercher, Noa ? Elle fait énormément de dégâts. Elle est là. Regardez ses auto-attaques. Ce cycle infernal qui se répète. Qu'est-ce qu'elle joue bien ! L'MVP qui tente. Max sous le feu nourri des Rocks Tigers. Et le problème, c'est que tu es obligé de t'exposer. Et le kill est pris par Linmarong sur Max. L'Erox qui progresse, qui vont prendre cette T3, Noa. Ils n'y arrivent pas, l'MVP. C'était bien tenté sur la T2, mais... Bon, mais il y a une autre équipe maîtrisant bien la bêta du moment. C'est Rocks Tigers, c'est propre, cette partie. Ah, un smite. Ils ne prendront pas l'inhibiteur. Le dieu de la force sur 4 joueurs, tout de même. La fragilité qui envahit les Rocks Tigers. Oh, Linmarong, le flash out, il est intercepté par un ulti demi-onde. MVP qui réagit avec caractère. Sang-Yoon devrait tomber sur cette phase de jeu. Lava également. Reste Seong-Yoon. Belle réponse de la part des MVP qui ne perdent pas leur inhibiteur. Qui prennent ce Dragon des Nuages. Qui arrivent à sécuriser 4 kills. Et tous les kills, surtout le plus important, sont partis sur Pilot. Pilot à 5-0. Il va pouvoir faire son back. Aller chercher son Rapid Fire Cannon. Et peut-être une épée du bourreau, une lame du bourreau. En attendant, il va essayer de récupérer ses biens. Voilà, avec le sbire bannière de la top lane. Grosse action de MVP qui se maintient dans le match. Très, très gros ulti day Didi. Il y a là Beyond. J'ai beaucoup aimé. Après, il y a un truc bizarre dans la hitbox, non ? Il va falloir le revoir encore. Mais je crois qu'il l'a intercepté pendant le dash. Ouais, ouais, ouais. Il devrait y avoir quelque chose comme ça. Mais sur la hitbox, c'est quand même pas 100% clair. Ça m'a l'air un peu à côté. Mais bon. Après, la hitbox ulti sage. C'est un peu volumineux. Mais quand même, ça m'a l'air un peu à côté. Après, voilà. Comme on vous le disait, il y a des problèmes de hitbox. C'est quelque chose d'assez classique dans le jeu quand même. Il y en a pour Sion actuellement. Lava intercetté par des MVP qui punissent Noah. 9 kills partout. C'est loin d'être gagné. 5-0-3 pour la Tristana. C'est ça le problème. C'est maintenant la Tristana, il va falloir la gérer. Ils peuvent encore. Normalement, le Vladimir, il peut encore quasiment one shot Payot. C'est le prochain baron qui va vraiment être déterminant, finalement, en tes deux équipes. Parce que s'ils arrivent à prendre les ROX, ils auront plusieurs minutes pour clore les débats. Par contre, si MVP tient... Imaginons même un scénario où MVP le prend. Là, ça commencerait à devenir très délicat pour ROX Tigers. Donc, on joue à fond l'agression. Allez, c'est parti. L'ulti. Hey, Didi. Qu'on ne va pas laisser partir. On voit les MVP qui viennent, mais ils sont trop loin. Beyond n'ira même pas se découvrir sur cette top lane. C'est inutile. Et les ROX, ils prennent une terrain gratuite. Et là, il va falloir prendre plus, même, Noa. C'était de top. Il faut préparer ce baron Nashor. C'est en cours. Ils reprennent de la vision. Il y a des bannières. Est-ce qu'il n'y a pas une bannière à lâcher en bot lane ? Non, il n'y a personne qui a pu set-up le push. On va juste repartir. Et on envoie Lava au speed push. Le truc, c'est que Lava, est-ce qu'il est très menaçant au speed push ? Pas tant que ça. Après, il clear rapidement. C'est vrai que l'inhibiteur est à nu. Il y a toujours un risque de se prendre une vague un peu trop grosse. Qui slow push. C'est à peu près, je pense, ce que veut faire Lava sur le bot side. Oui, mais le Gorky qui vient récupérer tout ça. Et de toute façon, pour ROX, l'important est vraiment autour de ce baron Nashor. Il leur manque une pink dans la place. Ils ont encore deux pinks en réserve. Et Kaisa Ginzou d'ailleurs. On va Songyun. Trois items pour Songyun, dont Ginzou. On est à une sorte de pink quand même pour Songyun. Là, c'est le moment charnière de la partie. Celui qui sort vainqueur de ce teamfight, limite, sort vainqueur de la game. Donc MVP a encore ses chances. Même s'ils accusent un gros Rotargold. C'est difficile d'aller en frontal pour les ROX Tigers sur ce Nashor. Oui, parce qu'une erreur, il y a des champions comme Trixada et Korpi. Ils n'ont pas de range. Pour venir mettre du DP, il faut forcément qu'ils s'exposent au MVP. Ils aiment bien jouer des codés, les drafts 120, les ROX. C'est très très dive. Et on n'ose pas entamer ce Nashor. On a toujours la possibilité avec cette Kalista. Sinon, il faut un grab de ki pour débloquer la situation. Mais on est très vigilants chez MVP. Le problème, c'est que si tu grabes, tu vas sans doute grab un tank. Et qu'à 30 minutes de jeu... Ils n'ont pas le DPS pour le tomber trop rapidement. Ce n'est plus forcément une bonne option. La Kalista fait mal, mais ils n'ont qu'un tank qui se fait grab. Ça veut aussi dire des contrôles et des cooldowns qui passent sur lui. Et du coup, les MVP derrière qui peuvent répondre. Ils ont mis une manière au top. Ils commencent à stacker. Le Brom n'est pas là. Max n'est pas là. On n'a pas de support. Le dieu de la forge. On va tout mettre sur Sanguan. Il va y avoir extra passion. Ça va être sécurisé. Ce Baron Nashor. Il ne peut pas Bion, il ne peut pas le steal. Il le tente quand même. Le flasheur de la part de Sanguan, on survit. Et là, les ROX font la très grosse opération. Le flash de qui on grabe. Et on attrapera ADD et son horn. Oula, l'ulti de la part de Lindarang. Qui met un all-in absolu sur la back lane. Des ROX Tigers, bien survivra. Le flasheur qui est puni. C'est puni. Qui tombera à noix. Et Lindarang qui devrait enchaîner ADD. N'aura sans doute pas les moyens de survivre. Les ROX qui font la grosse opération noix. Et qui devraient quasiment finir le match. Grâce à ce très bon teamfight. Sanguan, il est un petit serveur au niveau des AD carry. Sanguan, il est allé très très près du courage. Chacun a voulu faire le plays. Sanguan qui est un tout petit peu overextend sur ses autos dans le re-engage. D'ailleurs, il s'est fait punir par Yann. Sauf qu'il y a son flash-in de fin. Il arrivait face à un Galio. On n'a pas besoin de fight. Il faut juste reculer un petit peu. Le ban qui a fini de faire sa vatée. Mais c'est 2 t2 en moins. En bot side. Ça push. Ça prendra pas inhibiteur je pense. En tout cas, les ROX qui fayent de faire une énorme percée. Et qui ont quand même 3 étendards. Non, 2 pardon. Toujours 2. Tandis qu'on revoit l'action. Lava. J'aime bien ses adversaires. Beyond tente la percée. Mais contre Kalista. Je ne suis jamais fan des tentatives de style contre Kalista. Parce que je trouve que ça s'apparente plus à un suicide. Qu'autre chose. Vraiment, tes possibilités de réussir sont extrêmement faibles. Du coup, je me demande toujours si ça vaut le coup. Et ouais, Pilot là qui... Son move était intéressant au début. Le problème c'est qu'il est tombé sur le Galio en fait. Le Galio était au même endroit que la Kalista qui l'a tué. Et du coup, il est puni. Dommage. Il n'y a plus qu'à finir maintenant pour les Rocks Tigers. Deuxième hitter à nu. Ça va être très dur à défendre. Le Vladimir fait du dégâts monstrueux. Trop d'avance en gold. Et la bannière. De nouveau, côté Rocks. On est lancé. Les MVP qui vont essayer de tenir. Focus sur Lava. Et pourquoi pas ? Le TNT n'était pas là. Full control de la part des MVP. Et le kill est récupéré. Ça, c'est bien joué. Et alors là, c'est super gênant pour Rocks par contre. Est-ce qu'ils peuvent avancer sans ça ? Ils vont essayer. Sans leur Galio, le problème c'est que... Enfin, Seij, Horn... Il y a une téléportation. Donc il revient dans... Ah mais il revient en trop longtemps. Il revient en 35 secondes. Oui. C'est un Nashor qui est mort. Ah, ils n'ont pas fait grand-chose. Très dommage qu'il ne soit pas en position. Mais c'est un Galio full AP. Il le paie. Il le paie complètement. Qui est parti sur un Rabadon. Il n'a pas d'armure. Pas de résistance magie. À part des bottes de mercure. C'est léger. Ouais. Bah oui. Juste ils ont décidé de focus là-bas. Même VP. Bah disons que ça... Le Galio, dans ces conditions, il est tanké jusqu'à 20 minutes de jeu. Mais après, c'est vraiment aucun objet. L'intérêt de ce pick, c'est d'arriver avec l'ultime. Et son DPS. Et après, de partir comme un prince. Mais en se prendre un engage en frontal. Cette itemisation n'est pas optimisée pour ça. Mais puis, on vous le rappelle, qui joue vraiment aussi pour s'échapper de cette zone rouge dans laquelle ils sont. Bien sûr, la possibilité mathématique de play-off n'est pas morte pour cette équipe. Mais d'abord, se mettre en sécurité avant de penser au play-off. Et l'équipe est actuellement lancée sur cette voie. Et côté ROX, c'est plutôt assurer les play-offs qui les importent. Eux qui ont déjà une place dans le top 5. Et qui veulent la conserver, bien sûr. Mais maintenant, la marge de manœuvre est de plus en plus limitée pour ces ROX Tigers. Puisqu'on approche des 35 minutes, et qu'on voit que le Corki et la Tristana sont quasiment à 6 slots remplis. Je ne sais pas, ils ont de l'avance. Donc normalement, oui, ils vont passer. On ne peut pas s'empêcher de se dire que BB sur le prochain teamfight, ils peuvent retourner, ils peuvent instant. La Trist, il lui manque juste à finir son cimetère. Le Corki est un peu plus derrière quand même. C'est gênant que ce Kaleo ne soit pas tanky pour un sou maintenant. Parce qu'il ne peut pas engage. Lava, s'il engage, il meurt. Disons qu'après, sous taunt, tu es toujours extrêmement résistant. Mais si tu prends 5 secondes de contrôle sans pouvoir mettre ton taunt et qu'on te burst pendant ce temps-là, dans ce cas-là, tu ne tiens pas. C'est ce qui est arrivé à Lava tout à l'heure. Ils n'arrivent pas à push. Ils vont devoir attendre 1 minute 30 le prochain Baron Nashor. Les BPU ont réussi à s'acheter ce temps. Les BPU qui restent en vie, qui ne lâchent rien. Cette équipe veut croire dans sa capacité à revenir. On se souvient l'année passée au Spring, les BPU qui avaient vraiment fait un très très bon split. Ils avaient été jusqu'à se qualifier en play-off. Ils avaient battu l'Africa Freaks avant de tomber 3-0 contre les Katie Rolster. Et donc voilà, cette équipe MVP, il y a des joueurs qui ont du talent, mais trop souvent cette saison, ils ont semblé vraiment empruntés lorsqu'il s'agissait d'évoluer ensemble, de proposer un match cohérent. Mais les choses vont bien mieux pour cette équipe. Et là, on dirait que leur pari du scaling, Noah, est sur le point d'être remporté. Enfin, on pourra définitivement le dire lorsque les MVP auront gagné le match. Mais voilà, au niveau du farm, c'est gros avantage sur Yann et sur Pilot. La frontlane est en quinoa. Il y a deux Iron Solari. Il y a un vœu du Chevalier. Donc là, la situation est quand même de plus en plus intéressante pour MVP. Et encore là, pour ce Nash, je dirais qu'il y a... Ouais, mais en retardant le Nash précédent, les MVP, ils ont quand même gagné le... Ils ont gagné le moment le plus important pour... Ça ne veut pas dire... Oh, c'est Tangage, c'est Tangage, Angst Tigers qui respecte pas ces MVP qui se prend une saucée. Beaucoup de points de vie qui sont tombés. Est-ce que ça pourrait pas donner une idée à une VP déjà sur ce push et peut-être plus si il y a finité ? C'est risqué après le Nashor. Juste une tour déjà, juste des gold, c'est bien. Langage ? Langage, la téléportation a changé le spell. Oh, oh, oh. Lindarang, on va essayer de réengager et Stas tourne ! Il arrive un peu tard, Lindarang, mais il est dans le dos ! L'ulti gagneau interrompu instantanément, pas de soutien pour Lindarang, mais il fait tellement mal ! Lindarang, Lindarang, Yann est tombé, il reste Pilot, il reste Pilot, avec un red buff, avec encore plusieurs containers, le critique de la part de Pilot, doublé, Pilot, pour peut-être un triplé, Pilot qui cherche Shang-Yoon sur cette phase de jeu et les MVP qui font la différence entre in-fighter. La Kalista, elle ne fait rien. Mais surtout, ils n'ont pas pu faire leur combo au moment où Lindarang est rentrée dans la mêlée. Lava a essayé de se synchroniser sur lui et il s'est fait un stand stun, ce qui fait que déjà lui, il s'est fait sortir du fight, Lava. Derrière, Lindarang n'a pas pu DPS, il s'est fait full control et Shang-Yoon se fait zoner. Ça manque de range. Là, on voit ce type. On se dit, mais oui, mais ils se sont tous faisonnés un par un. Et ce baron a short. On assure... Oh, d'accord, c'est Ongwan qui flash carrément. Et le baron est assuré par les MVP. C'est sans doute le moment où tout bascule dans ce match. Et les ROX qui n'auront pas supplié la rencontre avant. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est perdu pour eux, mais là, leurs chances sont vraiment de plus en plus. Regarde son goût, il ne fait aucun dégât. Un peu sur Yann, quand il arrive à accéder. Mais bon, les MVP n'ont besoin que d'un seul carry pour gagner Teamfight. Pilot est là. Pilot qui... On l'avait quitté au PSG au Spring 2017. Il n'avait pas été convaincant. Et c'est vrai que là, depuis qu'il est arrivé chez MVP et depuis qu'on le voit jouer, on a quelque chose de... Enfin, voilà, on a l'impression de retrouver un joueur... On a l'impression d'en trouver un joueur. Ouais. C'est vrai qu'au PSG, il y a eu des moments où... Vraiment, c'était bizarre. Ah, l'MVP qui lance ce fight. S'il gagne ce fight, ils pourront sans doute aller chercher plus loin, Noir. Alors, pas finir la game maintenant, mais voilà, Baronachor et Dragon Ancestral ensemble, c'est en général annonciateur de push de bourrin de la part d'MVP. On est lancé, Noir. Il y a une bannière qui a été claquée. Et là, normalement, c'est tout droit jusqu'à l'inhibiteur. On ne va même pas essayer de défendre. Je ne sais pas s'il y a encore des désintégrateurs de sbire côté ROX. Je ne pense pas. À 40 minutes de jeu, c'est dur d'avoir gardé ce slot. Et imiteur direct au top, ça push avec une tour qui tombe avec ce sbire canon. On va essayer de finir. Ils peuvent, ils peuvent, il y a le sbire canon. Sbire canon qui descend les tours. Maintenant, de toute façon, ce sont eux qui mènent la danse dans ce match. Et MVP qui défend, qui a défendu parfaitement plutôt, et maintenant qui passe à l'offensive. Le dieu de la forge, la part d'Aididi. On va s'enforcer. Il ne l'a pas vu venir celui-là. On cherche Sang-Yoon. On cherche Sang-Yoon. Pilot. Pilot. Focus sur Sang-Yoon. Quasiment en autopilote même, dirait-on si on voulait faire une blague. Et 1-0 noix pour les MVP. On le disait pendant le BO entre Kingzone et SKT, la méta a plutôt switché quand même vers un early game plus puissant qui est censé avoir plus d'impact avec les bannières, etc. Scale est devenue plus difficile. Mais là, on a eu un bon exemple avec la MVP qu'en jouant intelligemment, en engageant des fights au bon moment comme ça a été le cabot, tu ne perds pas d'inhib. Ok, tu perds des tours mais tu ne perds pas d'inhib. Mais le plus important, c'est juste de retarder l'échéance des barons nachers et des bannons jusqu'à ce que toi, tu puisses obtenir. C'est peut-être la plus belle défense des bannons que j'ai vu sur le 8.4 parce qu'ils ont été remarquables en teamfight. Ils n'ont pas hésité à double smite quand il fallait. Ils ont fait les bons choix, les MVP et ils ont réussi à gagner ce temps. Les Rocks auraient pu finir le match. Il y a eu quelques petites erreurs qui ont coûté trop cher, qui ont été punies trop fort. En fait, la dernière erreur qu'ils font et qui leur fait perdre la game, c'est vraiment le moment où Gallio se fait one shot avec une minute de buff Nashor. Après, est-ce que c'est vraiment une erreur ? Tu prends un ulti siège alors que tu t'apprêtes un siège la T3 avec un sbire bannière. En fait, il aurait eu un stuff full temps, je t'aurais dit non. Mais là, il était vraiment full AP. Il est en train de partir sur son rabat donc il n'est pas résistant. Après, il a séculer Zonia. Il y avait le Zonia ? Je crois. Même pas. Il avait le Protobelt. Il avait le Protobelt. Il n'y a pas le Zonia. Oui. Ce n'est pas non plus le pire. Mais le truc, c'est qu'ils sont tous corps à corps. Il manque des ranges. On l'avait évoqué dans la draft, il manque de range. C'est all-in. Si ça ne passe pas avec un draft comme ça, tu n'as pas de marge de manœuvre. De mon point de vue, ce n'est pas forcément une erreur. Prendre un ulti siège alors que tu es en siège sur la base adverse, quand tu es un champion avec la hitbox de Galio, shit happens. Mais du coup, très belle défense de la part des MVP. Oula. Bon. En tout cas, on va vous laisser l'interview et on revient juste après pour la game. On ne sait pas ce que c'est non plus. On ne sait pas ce que c'est. Ah, il n'y a pas de son. Non. On va aller en pub. On va aller en pub. Allez, c'est parti, Alex Kish. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de retour pour la suite de ce BO avec... Et le récap du match 1 avec... Alors, comme vous le voyez, là, pour l'instant, c'est sens unique en faveur des Rocks. Ils avaient la draft en early. Et ça ne déroule pas trop mal. Et puis, sont venus les différents moments parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul. Je dirais qu'il y a eu deux moments assez importants dans le match où MVP a réussi à défendre face à un push des Rocks Tigers, une fois en botlane une fois en midlane et après, Pilot qui fait une super game enfin voilà il a un jump in qui est un peu contestable, encore que dans l'ensemble ça ne coûte pas vraiment cher aux MVP qu'ils le fassent, mais à part ça, MVP qui défend bien, qui gagne du temps et qui arrive au point de rupture au moment où sa draft était plus puissante que celle des MVP c'est cette deuxième défense qui est vraiment très importante ce Galio qui meurt tout de suite et d'ailleurs Sang-Yoon qui a pas eu beaucoup d'impact il faut dire dans les fights là on va le voir, il faut bien suivre Sang-Yoon 1, 2, 3, 4, 5, 6 auto et voilà, il bougera plus derrière oh non, c'est pas celui-là c'est un artifact ou il faisait moins de choses encore celui-là il a un peu tapé sur la fontaine disons qu'il a eu une opportunité sur Yann voilà, la frontlane des MVP qui a superbement fait son travail et l'MVP qui s'impose Noah avec un énorme débat sur la Trissana en fait, le moment où Trissana prend un triple key en fait, elle prend un triple key là, c'est tôt dans la partie sur un teamfight raté et juste ça, ça lui a permis d'atteindre très rapidement le static rapid fire et de pouvoir DPS tranquillement et malheureusement, c'est le meilleur truc qui pouvait arriver c'est que la Trissana fasse du dégât parce qu'elle les a démolies derrière et la frontlane, bon, il meurt, il meurt c'est pas grave on voyait les teamfights en fin de teamfight c'est Trissana rocket jump, rocket jump, rocket jump de toute façon, s'il y a un tank meurt c'est pas grave côté MVP, ils ont deux en réserve donc voilà ça a fini par aller dans leur sens et Pilot qui a fait une super game et nous voilà, Noah, à l'orée de cette deuxième draft des Rocks jouera en red side je dirais qu'ils sont plus dangereux en red side parce qu'ils ont tendance à beaucoup plus déséquilibrer les match-ups parce qu'en fait ce dont il faut se rendre compte sur cette première game c'est que Rocks avait l'avantage en early game, Noah mais il n'y avait pas il n'y avait pas un énorme écart dans les match-ups qui leur permettait peut-être de hardstomp l'early game donc je dirais qu'ils ont construit une draft très solide pour l'early mais peut-être avec pas assez de composantes de contre ce qui n'est pas facile à faire en blue side au passage et on est lancé dans cette draft Varus, Camille banne par les MVP champion plutôt agressif du coup les Rocks qui bannent le Scarner le Sion et pas de Thalia non plus pour Lava qui est excellent sur le pic qui est très fort on n'a quasiment jamais vu des Thalia sur ce patch en fait les gros joueurs de Thalia ils se font ban leur Thalia elle n'est pas tout le temps ban mais lorsqu'on sait qu'il y a un bon joueur de Thalia en face en général le ban passe parce qu'avec le Luden c'est vraiment hyper fort Thalia le nouveau Luden bien sûr alors un Rise pour Yann un premier bon champion pour MVP qui va leur permettre de contrôler un peu le tempo du match de faire des calls agressifs ou défensifs mais voilà tu peux être créatif avec un Rise il y a un Azir en face côté Lava je pense qu'il est loin d'être mauvais et on repart sur un Olaf pour Sion Guan un très bon pic Olaf actuellement la première fois qu'on a vu un Olaf contre un Rise c'était Faker ah oui tout à l'heure c'est vrai qu'il y avait ces Olaf il s'est fait full camp avec un Galliomide ouais ça a bien marché mais les Rocks qui décident de ne pas complètement abandonner le scaling avec ce Picazir c'est Juhani pour MVP on est de nouveau sur une draft très qui semble favoriser le teamfight et le scaling côté MVP même si Rocks encore une fois avec ce Picazir ne se laisse énormément de sorties et un Ezrin noah pour les MVP c'est contre GP c'était pas un Rise enfin il y a eu aussi un Rise ah oui non mais le Rise c'était machin mais c'était pas Olaf c'était Sion ouais c'était Sion c'était Sion qui pouvait outtoucher le Rise Tristana pour les Rocks oh là le scaling est solide pour Rocks Tigers il va falloir tenir leur lit il va falloir un bon gros top laner qui peut au moins prendre le Bush et au poste de support on banne la Janna côté Rocks il y a un Tamken Chaban côté MVP je pense que le Pic serait béni pour Rocks pour le contrôle que ça offre pour la sécurité que ça offre pour cette Tristana pour le moment on n'a pas une grosse front lane même si je pense que ça va être ça va être tank bot top pour les Rocks Tigers Trèche ce serait pas si mal à nouveau pour les Rocks quand tu mets l'ulti de Trèche devant un Azir et une Tristana tu sais qu'ils sont en sécurité en général surtout qu'MVP pour l'instant sur le papier a pas vraiment de quoi aller chercher la backline des Rocks banne du Gnard banne du Gnard mais pour jouer quoi je pense que tu veux pas jouer Trundle côté Rocks t'es trop kaitable bon il pourrait de nouveau partir sur un Horn si les conditions sont réunies à moins que l'MVP décide de jouer le Brom mais Gnard est pas un matchup horrible pour un Horn alors qu'est-ce qu'on prend en premier pour les Rocks ce sera un Brom ouais donc Brom Rocks Tigers pour le coup ils peuvent prendre un Horn dans la Speed s'ils ont le Brom ce qui leur donnerait une draft vraiment redoutable en teamfight bon il y a ce Olaf mais même Olaf peut trouver à des moments d'utile on les voyait ce Horn mais encore une fois c'est assez compliqué de pick Horn contre Brom ton ulti est bien contrôlé ils vont quand même le faire c'est vrai que ça irait bien avec la draft des Rocks Tigers donc ils vont prendre ce Horn en dépit du pick Brom des Rocks qu'est-ce que tu prends j'aime bien Maokai dans l'idée pour Rocks sinon tu peux partir Shogat Shogat je trouve que ça manque de follow-up sur l'engage ce sera tout simplement un Vlad de nouveau Pauline Darang il était bien dans son matchup ouais par contre ça offre moins de frontline au Rocks quand même ils ont beaucoup plus de range par contre là pour le coup ils ont le temps de voir venir ils sont pas obligés d'engage ils peuvent juste avancer sur la carte ils ont une très bonne défense enfin ils ont de quoi arriver au scaling il y a beaucoup de dégâts il y a beaucoup de slow mais pas beaucoup de frontlane c'est le problème c'est le défaut de la draft on a essayé de prendre une option plus agressive avec Vladimir il y a peut-être un défaut de dégâts en mid-game dans le creux du Tristana Azir mais même ça il y a Olaf et il y a Vlad il y a Vlad Olaf normalement à ce moment-là pour assurer le travail du côté des Rocks Tigers et du côté MVP à cette draft est assez solide il y a il y a plusieurs combinaisons avec le dazzle du Tariq notamment en lane avec un Ezreal ça peut être ça peut être destructeur et surtout pour venir faire un pick-up sur MVP il y a la lumière cosmique avec une frontline absolument gigantesque donc pour vraiment venir pick-up en teamfight il faut un teamfight sur la durée et il faut en fait il faut éviter de se faire rouler dessus par un bulldozer si t'arrives à tempo ce bulldozer je pense qu'ils sont très très bien mais à contrario il y a vraiment un mid-game très cohérent du côté des MVP avec des tanks qui seront hyper efficaces sans doute des carry qui a deux items également répondent déjà présent et une klepto bien sûr du côté du Ezreal qui devrait lui permettre de se staffer rapidement mais MVP à peut-être moins le luxe de pouvoir patienter moins le luxe moins le luxe de pouvoir patienter de pouvoir patienter moins le luxe de pouvoir patienter moins le luxe de pouvoir patienter moins le luxe moins le luxe de pouvoir patienter moins le luxe de pouvoir patienter moins le luxe moins le luxe de pouvoir patienter 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 Et on est parti dans cette game Oui MVP Rocks Tigers Déjà un match remporté par MVP S'ils arrivent à bien gérer leur early mid game Ils peuvent enfoncer La base Rocks Tigers Maintenant on va voir comment ils sont Ils arrivent à mettre ça en action Ils n'ont pas forcément le problème de la MVP C'est que pour prendre leur early Ils n'ont pas forcément des lignes qui mettent la pression Au top ça se fait push Au mid ça se fait push C'est vraiment le mid game C'est à partir de 15 minutes de jeu Où la compo prend du sens Mais déjà il ne faut pas se faire manger en very early Les désintégrateurs Renoir 3 dans ce match 2 côté Rocks 1 côté MVP Alors sur les runes fondamentales C'est donc 3 grimoires déchaînées Que nous aurons dans ce match 2 côté Rocks Et 1 du côté des MVP Chaque grimoire déchaînée Allant de pair avec le désintégrateur Triple aftershock quand même côté MVP Donc des résistances massives en teamfight Et du dégâts en early Et du dégâts en early Pour le reste Pas grand chose à signaler Bon l'ignite pour l'indaran classique En early avec un Vladimir Et on est lancé Bon sur la lane noire Difficile de donner une équipe Vraiment gagnante Sur le début de partie Lava devrait avoir le push mid Mais Down devrait avoir le push top A priori aussi Normalement Dès qu'il va avoir transfusion Dès le niveau 5 en fait Il faut attendre quelques niveaux Du coup c'est pas tout de suite Donc ça va rester assez disputé Entre les deux joueurs Et il est parti au croc de givre C'est à dire On est parti déjà Dans une optique de gold Attention Sionguan Edidi va tenter D'esquiver son adversaire L'arrivée de Beyond Edidi se retourne Bonne présence de Beyond Sur cette top lane Un moment important Il permet à Edidi De conserver son flash Et de rester en lane Lava qui fait le travail Contre Yan Et soldats de Shurima On essaie de haras Au maximum Ce sera pas facile De sortir de lane Un rise avec des intégrateurs Et est-ce qu'on va en conserver Du côté des MVP Ça leur a quand même permis En partie De respirer sur le match 1 Bah là je dirais Que c'est pas à eux de les garder Je dirais que c'est plutôt À Rocks Tigers Ouais C'est... Oui Mais garder un des intégrateurs De Zubir Quand t'as une draft Qui de toute façon Doit avoir pris le Nashor A 30 minutes de jeu C'est que si t'as à l'utiliser C'est que t'as déjà perdu ton match Ouais Donc autant l'utiliser Pour mettre la pression Et prendre ce Nashor Il semblerait que Ce soit ce qu'on cherche Effectivement du côté de Diable On suivra l'évolution De son nombre de désintégrateurs Mais si ça se trouve Dans une minute 30 Il n'y en aura plus Alors cette botlane Pour l'instant Ça joue Ça joue bien des deux côtés Il n'y a plus de possibilité Il n'y a plus de possibilité L'agression pour MVP Tu l'as dit Le transfert arcanique Dazzle C'est quelque chose Qui peut aller assez vite Avec un Ignite Il y a un bon burst À l'impact Il faudra voir Sur un timing brillance Par exemple Ce que ça peut donner Alors le Asi À presence of mine À l'acrité Pas Gathering Storm Non Scorch Donc vraiment Scorch commette Donc pas le combo Le plus redoutable En termes de Arras Puisque normalement On a tendance à considérer Que Ari plus Scorch Est le plus fort En termes de régularité Bah ça se Mais commette À ce qu'elle est le mieux Quand même Sur ton AP Et qu'on peut comprendre Sur un match Comme à dire Et ça rajoute un supplément De push Ouais C'est vrai Et puis Et puis bon Ari Ce qui est bien aussi Normalement C'est que tu peux l'utiliser C'est bien de l'avoir Quand tu peux l'utiliser Sur un de tes alliés aussi C'est un plus Que tu dois prendre en compte Et bien sûr Tu peux prendre un Ari Sans avoir de spell À mettre sur tes alliés Mais C'est aussi le genre de Le genre d'élément Qui rentre en compte Beyond Qui se prépare pour un gang Sur Lava Le slow C'était intéressant Mais Lava Se repositionne Assez facilement C'est Angouane Qui décide de s'engager Pour prendre cette pink On résiste On fait même mieux On repousse Beyond Et Yann Du côté du duo Des rocks Et le top Bon Lindarang Qui a l'air De commencer À être dans une bonne situation Et Didi Qui devrait donc partir Sur un Abyssal Yann Qui envoie Une séquence de dégâts Lava On va voir Si on peut trouver Un gang Pour Beyond Le 1 contre 1 Je suis pas sûr A son avantage Olaf Faut mieux pas Venir le chercher En early game Mais ça verrouille le top Ça empêche Un peu à Lindarang De décoller pour l'instant Mais il va On sent que Le push Est en train de changer De côté On a commencé À avoir des coulèmes Réduites Sur la transfusion Sur la vague de sang Après le problème C'est qu'Edidi Il construit ses items Donc oui Ça s'inverse Mais c'est toujours Beaucoup plus lent Face à un horn Tu peux pas te dire Ok donc là On arrive en lane On a le même stuff Et là on a 3-4 minutes À jouer Au même niveau Non tu sais Que son stuff évolue Et du coup Même si tu prends Un petit avantage Il se réduit Avec le temps Jusqu'à ton prochain bac J'aurais pu penser À un Abyssal Pour Edidi Bah il va le faire Oui il va le faire Pardon Ouais ouais Je suis en train de me dire Qu'il allait faire une gloire Du juste first Et je comprenais pas trop Franchement dans cette game Il pourrait faire Abyssal Et Et casque adaptatif Et bannière Ils ont l'équipe C'est bien aussi Contre Vlad Et Azir Je pense que Je pense que T'es très satisfait Si t'as un casque adaptatif Il faudra gérer La Tristana Mais on peut s'en occuper Un peu plus tard Ouais Les dégâts de la Trist Ils sont physiques Mais c'est pas C'est pas les premiers Que tu dois prendre en compte Je pense La prise de vision De Beyond Ils ont pas l'info Il part assez Corbin Antitward S'aurait sauvé Un Dragon des Montagnes Mais faut le sentir Et il en avait pas en stock Et ce sera sécurisé Tranquillement Pour les Rocks Tigers Ça c'est une épine Retirée du pied Pour les Rocks De savoir que Le push de MVP Va pas s'envoler En mid game Et le prochain Ce sera aussi Un Dragon des Montagnes Ah donc Ça va favoriser L'orientation Vers un Baron Nachor agressif Tout ça Si on a deux Deux Dragons des Montagnes Avant l'arrivée du Baron Et peut-être Qu'on en aura Un troisième plus tard Trois dragons max D'une classe Bien sûr Beyond qui travaille Dans la jungle Des Rocks Tigers Et ça bouge bien Côté MVP On fait ce décal Oh et on prépare Ce dive top Sur le Vladimir Qui sent quand même Ce qui est en train De se passer On sait qu'il y a un ulti Pour Edidi Ouais mais j'aime bien Le fait de mettre De la pression Sur ce matchup Item award Pour Lindarang Ils sont vraiment partis Pour farm Mais le fait que le Vladimir soit en retard En termes de DPS Ça peut coûter Très très cher Dans plusieurs minutes Parce que là Effectivement Il a beaucoup de mal À farm Sans Vladimir Ça reste quelque chose Avec très peu de range Triple tir Pour MVP Ah ouais Donc vraiment Il faut s'attendre À un énorme pic Enfin 20 minutes 20-25 C'est pas comme si On était vraiment étonné Ceci dit Qu'il y ait tir Sur Tariq Sur Ezri Les mêmes Tariq C'est devenu assez standard Finalement Yann Yann qui va tenter De s'en sortir Oh Yann qui survivra Le flash-in de la part De Beyond Et la punition Point First Blood Des MVP Noir Yann Le playmaker Qui s'en sort Par miracle Cet ulti À la dernière seconde Et Beyond Qui thème très très bien Sa prise de glace Sur la fin De l'ulti de Sang-One Et il revient Avec téléportation Il a un grimoire déchaîné Donc il récupérera Ses summoners Avant celui de Sang-One Attention Pilot Sous pression Pilot Le flash-out Le heal utilisé Également Et le duo Des rogues Qui fait mal Sur cette phase de jeu On bève glaives Contre une brillance Si le trade dure un peu C'est largement L'avantage de la Tristanab Bien entendu Et c'est un heal Et un flash Au moins pour Pilot Le heal Qui va venir lui manquer C'est à dire Qu'ils ne peuvent plus Vraiment tenter D'agression au bot En attendant Le retour des summoners C'est bien réalisé La partie impérale Qui touche Yann du bout Vraiment J'aurais pas été surpris Que ça loupe Tant qu'il a pas flash Mais pour le coup C'était bien exécuté De la part de Lava Mais derrière Yann qui s'en tire Le dive Le dive avec la lumière cosmique On repousse Beyond Et un ulti qui touche Bonne défense Des Rocks Tigers Sur ce dive Mais MVP N'aura peut-être pas L'opportunité quand même De prendre cette T1 Avec l'arrivée du Olaf Oh là là Qui s'expose complètement Sur cette phase de jeu C'est Angouane également C'est Angouane qui n'a pas encore son ulti C'est Angouane qui n'a pas encore son ulti Il manque pas grand chose Il n'y a pas de manasse Le team mystique Il manque rien Et c'est Yann finalement Qui récupérera le troisième kill Des MVP noirs Qui ne prendront peut-être pas L'AT1 bot Parce que Il n'y a pas de défense Il n'y a pas de TP Il n'y a pas de défense Ah non non C'est long quand même Disons que le Ezreal A pas d'AD supplémentaire Ça prend du temps Et C'est Yann qui Ce n'est pas non plus Le meilleur champion du jeu Pour aider à plus j'étour Donc on y reviendra Mais déjà MVP Vient de faire Une très grosse opération Sur cette action bot Puisqu'on a 2000 gold d'avance Noir Et comme on le disait Le timing De puissance Le vrai moment Du pic de puissance Des tirs Et donc des Seraphins C'est 20 minutes Avec un Ezreal Qui sera à 2 items Le rise Également Qui sera très puissant Et c'est le moment Qui va être Il est abyssal déjà Yann Donc là il va Il va stacker au maximum Samana Il essaiera d'avoir son Seraphin Dans la foulée Et il y a beaucoup de résistance Et il aura 30% de CDR Du côté du Ezreal Tu seras à 40% Non Non tu seras toujours à 20% Excusez-moi Ne pas confondre Le Muramana Et le Seraphin Ça aurait été bien Petit buff de Ezreal Après qui utilise Une Manamune Jace et Ezreal Jace ça fait longtemps Bon après il peut se faire une raison Ouais mais Ezreal C'est déjà un bon pic Tu vois Oui c'est vrai Pour pas qu'il ait à prendre Un gros buff Comme ça un peu gratuit Déjà que la kleptomancie L'aide à avoir Un pic de puissance Colossal Et une bonne phase de lane Ouais là pour les rocs On s'est fait un peu chahuté Mais il faut rester dans son match Notamment sur le farm Et la vision dans cette rivière Mais pas simple Quand MVP commence à prendre La direction des opérations C'est Hongwan Qui risque un peu sa peau S'il fait des incursions Dans la jungle d'un MVP Et pour l'instant C'est plutôt bien réussi D'ailleurs On notera le triangle de vision Des rocs Autour du raid d'un MVP Qui permet de bien contrôler Les déplacements de beyond C'est Hongwan Il veut peser Dans cette early game Et le problème C'est qu'il y a de la vision Côté MVP C'est Hongwan Qui est repéré C'est Hongwan Qu'on suit à la trace Chez MVP Et on va se préparer Pour le prochain Dragon des montagnes Il y a l'indarang Il y a un abyssal en face Et on continue Sur du mercure en plus Donc il y aura Ou alors Que ce soit une bannière Directement Au choix Mais il y a Même Tu l'as dit Casse adaptatif Il n'y a aucune chance Qu'il fasse du dégât L'indarang Pour l'instant Il est trop en retard Et il a encore gardé Tous ses sacs De dematerialiser Il a utilisé un Mais donc on s'apprête Pour les rocs Tigers A devoir tomber du Nashor Et quand on voit Comment ça se passe Pour l'instant Pour les rocs On se dit Ça aurait peut-être Était bien de jouer Un bon tank Toplay Après qu'est-ce Qu'il leur restait Bah Horn C'est-à-dire qu'il laissait Braum Ouais Parce qu'il était très gênant Ouais Mais du coup Il y avait Shogad Moi j'y mets bien Maoka C'est pas OP Shogad Contre un Horn Non Mais ça va T'as Mao Nautilus Nautilus Il ne sait plus trop jouer top Il y a toujours Shen Toujours Shen Ça marche Ça tient tout Après Shen contre Ezreal En fait le Shen contre Il perd de son intérêt Contre un Ezreal Rise C'est joli Il n'y a pas beaucoup d'auto Je pense que c'est moins bien Contre le RAF des MVP Ouais C'est vrai Si on était ban Si on était ban Forcément Ça aurait été le pick idéal Dans cette situation Nautilus Pourquoi pas C'est pas un mauvais pick Au top Excellent porteur de bannière Mais Pas très apprécié actuellement Sur la top lane Et les MVP Qui vont Prendre Cette première tour On a pour l'instant Le scénario Leur est vraiment Hyper favorable Et on n'est pas encore Au moment Où c'est censé Devenir Très difficile A tenir Pour les Ranks Ça commence Ça y est Manamune Ils ont ses masques Abyssaux Dès que le Seraphine Va partir sur Yann Ça va devenir Très compliqué Oh La purge Qui est forcée Et qui est l'anticipation De Beyond Mais la lecture De Beyond Était vraiment Vraiment propre On va de plus en plus Cesser Juhani Notamment Corée Mettre des Mettre des ultis En anticipation Du déplacement adverse Là on va arriver Bientôt Au next level C'est le hasard Qui anticipe Anticipation Ouais voilà Mais c'est toujours Ce qui se passe Quand quelque chose Est très Énorme C'est comme C'est comme le E flashé de Gragas En fait Au bout d'un moment Les Gragas N'utilisaient même plus Vraiment leur flash Juste tu prends un flash A l'adversaire T'arrives vers lui Et qu'est ce que tu dis Quand t'es l'autre Bah ouais Bah j'ai pas trop le choix En fait Et du coup Le Gragas n'utilise pas Et voilà Après tu rentres Dans des mindgame Et bon C'est C'est un peu Du pierre feuille ciseau Derrière Alors on a pris De la vision C'est tout encore Il n'y a pas un petit roll Ici voilà Il y a un petit roll La faille à prendre Pour les MVP S'ils veulent avancer Ils ont fait leur swap Ça va être le moment Parce qu'il y a Un dieu de la forge A mettre sur la va Il n'y a pas la cleanse On le rappelle La prise en glace Est pas encore revenue Et on va Rotate top Les MVP Qui commencent vraiment A être au moment Très fort De leur composition d'équipe Et encore On donnait Ce gros pic Autour des 20 minutes De jeu On est 3 minutes en avance Et c'est une deuxième tour Qui est récupéré Noir 3000 gold d'avance Pour les MVP Est-ce que les Rocks Tigers Seront capables Du même génie Que les MVP Sur la game précédente Pour essayer de De temporiser Cette game Je ne sais pas S'ils ont la draft Ils ont encore Les désintégrateurs Du Vlad Le problème de leur draft Ça manque un tank En fait le problème C'est que MVP Avait aussi pu temporiser Parce qu'ils avaient pu mettre Beaucoup d'angage A répétition Luxe Que n'auront sans doute pas Les Rocks Tigers Allez on enchaîne bien Sans un bourbier Ils ne pourront pas Prendre cette tour Et oh Billion Attention Max On va tenter de tout mettre Et super partition impériale De la part de Lava Mais l'ignite Qui traînait Du côté de Max Par contre Sans good en profite Tout de même On récupère cette termite Pour les Rocks Ils perdent toute la pression Enfin Combien même En termes de kill C'est pas désastreux Ils perdent une tour Ils perdent toute la pression Ils perdent du temps Ils perdent du temps Sur un timing Où ils sont censés Largement dominer Où ils ont un énorme avantage Au gold Et oui Ils n'arrivent pas A finir l'indarang Assez rapidement Le blue de basse La transfusion Et derrière En partir du moment Où ils savent Que l'indarang est vivant Ils savent que c'est Ça va être très compliqué L'indarang Qui t'en peut tellement bien Il baie toute une équipe Et c'est un gros contre-temps Pour MVP Et qui va se recentrer Autour du héros de la faille Avant qu'il ne disparaisse C'est l'objectif à prendre On va aller récupérer la vision Les MVP qui doivent toujours Fournir leur effort Contre ces Rocks Tigers On arrive au gros moment Qu'on attend tous Parce que oui voilà Là il y a eu un peu d'action Mais finalement Pour les MVP Le principal C'est ce qui arrive Maintenant Enfin maintenant Dans très peu de temps Allez les MVP Bientôt Ce sera fin Du côté de Yann Et Et donc L'espoir D'un mid-game Hyper explosif Côté MVP Attention quand même A ne perdre personne En chemin Les Rocks Tigers Sont assez créatifs Quand même Lorsqu'il s'agit De trouver des situations De fight Ils ont souvent Les bons instincts 20 minutes Noa Pilot qui part Sur sa BOTRK Bien sûr Les MVP ont besoin De compléter ses items Avant de vraiment Commencer à pouvoir Frapper sur les Rocks Tigers Comme il se doit Et les Rocks Ça va fight Ça n'a pas de style C'est un serveur de MVP Les Rocks Tigers Pardon Ils arrivent à des engage Oh il va C'est risqué C'est risqué Pour Lindarang On se dit C'est le moment D'y aller Du côté de MVP Lindarang Qui va tomber C'était un cancel De TP requis Quand même Du côté de Lindarang Ils avaient réussi A partir Les Rocks Ils avaient pas besoin De revenir Il fallait surtout pas revenir C'était bon C'était bon Est-ce que ça coûte un Nash Est-ce qu'ils peuvent Passer au Nash Est-ce qu'ils ont assez de dégâts Faut le tenter Faut forcer un file De toute façon Ils savent qu'ils jouent Contre la montre Les MVP Et qu'ils ont fait quelques erreurs Qui leur ont coûté cher Ils ont plus le luxe De l'ombiné 20 minutes 20 minutes pour les MVP On est à l'heure On va disputer ce Baron Nashor C'est une belle opportunité Qui a été proposée La part des Rocks L'Olaf de Seonguan On tue qui Au passage également Les MVP Qui déclenchent Une excellente engage C'était un parade Pour les Rocks Tigers Nous avons un super multi Du Rise de Yann Et là C'est un Baron Nashor Assuré On est dans les temps On est plus que dans les temps Le 21 minutes 30 Le Nashor Pour le coup On avait dit 20 minutes de pic de puissance Ils ont saisi Les bonnes opportunités Mais Lindarang Pourquoi il fait ce TP Sur la botte lane Vraiment Ça coûte la game Enfin au dragon Ils ont très bien tombé Celui là Il est dévitable Et la partie championiale Elle est pourtant bonne Ouais Mais voilà Quand le Horn Te met un knock up Sur 4 joueurs Tu sais que c'est GG Est-ce qu'ils ont Les bannières de commandement Oui Elle est là Avec une rédemption Du côté du Tariq Comme quoi Il n'avait pas le temps De faire 3 items Et ça y est Les tiers sont complètement stackés Donc la MVP Est quasiment en forme finale Et se retrouve A pouvoir push avec le baron Avec une bannière de commandement C'est à peu près parfait Les Rocks peuvent essayer De tendre un piège ou deux Sur le passage Mais si les MVP Désamorcent ces tentatives Ils n'ont pas le burst D'ailleurs c'est Push toutes les tours On prend 10 000 gold d'avance Ils n'ont pas les contrôles Ils n'ont pas le burst Pour vraiment one shot quelqu'un À moins que Yann et Pilot Fait chèque Ce qui n'arrivera pas Et Didi Biond et Max Ils n'ont pas le temps De les tuer Et Biond justement On embuscade Dans ce buisson On intercepte qui On stack le permafrost On utilise l'ulti Max qui combine Avec le dazzle Et qui Force est d'utiliser Son ulti insuffisant Pour survivre Les MVP Passent en force Un doublé En faveur de Pilot Et là Là on va dérouler Là c'est l'inhibiteur Qu'on va chercher côté MVP Avec la bannière On va chercher les creeps La bannière C'est parti Pass le sbire canon C'est pas grave On le met sur un caster C'est suffisant Ça permet de push Et est-ce qu'ils pourront même Défendre la T3 Ça peut busser Ils peuvent Ils peuvent aller jusqu'à l'inhibite Honnêtement Linda Rang et Bot Je vois pas pourquoi Ils s'arrêteraient l'MVP Ils n'ont aucune raison Ouais Carton plein Côté MVP A priori Après ça La game est Quasiment perdu Encore une fois Les rooks Ils ont pas la compo Pour revenir Pas assez fort Ils ont pas cette frontlane Pour hard comeback Après un bon ulti de Vlad On sait jamais Mais il y a un Seraphine Et un Abyssal Donc le rise Il va pas imploser Double Abyssal Il y a une rédemption Donc encore une fois Ça compte En partie L'utilise Et il y a L'utilise Du Tariq Donc ouais Les rooks Cet investissement sur Vlad Pas sûr qu'il ait été le bon Mais bon Difficile de refaire toute la drape Parce qu'il y avait également Beaucoup de tanks Top ban Mais il y avait des options Il restait les options Et là après Bon Là c'est pas la faute du Vlad Mais maintenant MVP déroule Et du coup Encore 35 secondes De Baron Nachor Il leur faut Dot T2 au MVP Mais il devrait pas Trop avoir de mal A récupérer De toute façon Maintenant il faudra Attendre Le deuxième Baron Nachor Vers 28 minutes De jeu Il me semble 27-28 Pour voir Les MVP Peut-être Conclure le match En tout cas Pour les rooks Alors attention Il y a toujours la possibilité Pour MVP De faire plus vite Si jamais Ils prennent un bon teamfight Et les rooks Ils ne rechèrent pas dans le gauge Ils prennent ses petits rise Ils ont peur Ils ont peur C'était un bon bluff De la part de Yann Bien inspiré Le millenaire des MVP C'est même pas un bluff C'est à dire que s'ils restent Des fonds de la tour Ils se font dive Après il y a des personnes Qui est embarquées dedans Quand même Il y a toujours un rise Qui peut arriver dedans Avec un Seraphine C'est agressif Bolsy La Seraphine Zonia Tu peux faire Il n'a pas encore Le Zonia C'est le problème Il n'a pas la stopwatch Seulement avec Seraphine C'est un peu short Quand même En tout cas MVP Qui progresse bien Qui devrait supprimer La dernière tour extérieure Des ROX Et tout ça Devrait les amener Tranquillement Au moment où le Baron Hachor Réapparaîtra Avec un Dragon également Entre temps Bref Le chemin des MVP Est connu maintenant Noa Il est balisé S'ils suivent cette voie Il devra accéder au succès Et s'éloigner De la zone de relégation Ce qui est vraiment Très important Pour MVP aujourd'hui Ce sera actuellement Avant dernier Et ça Ça fait Ça fait les affaires De SKT De KSB Ça fait les affaires De SKT et de KSB En un sens On dit merci MVP En un sens Même si je pense Que la bataille Enfin Je pense que l'équipe Qui est la plus Désavantageuse actuellement C'est KSB MVP qui va venir chercher Sa place de playoff Au détriment de KSB Et SKT Bah non Pas au détriment des deux Mais d'un seul du coup Enfin je pense À moins qu'on ait une remontée Fulgurante des BBQ Mais ça me semble difficile Quand même À ce moment de la saison De game d'écart C'est Ça commence à faire beaucoup Mais Enfin de toute façon Après 4ème ou 5ème place Très franchement Ça change pas grand chose J'aime beaucoup le S Parce que tu te joues Le S Darcy Avec 10 stacks C'est intéressant Un rappel mortel Avec un S à 5-0 Double bannière de commandement Énormément De résistance magie Contre un double AP Qui est pas encore À maturité Incroyable à quel point L'égide de la Légion Est appréciée maintenant Le Iron Solary Double bannière Il est Il est sympa Ouais C'est bien Ça me donne envie De jouer des tankos top Ça moi Dans nos futurs 2v2 De ce soir Oh là là Bah écoute Pourquoi pas Pourquoi pas mon bro Mais encore Faut-il réussir Un Colnachor Léché en solo queue C'est pas toujours simple Facile C'est pas toujours simple En tout cas Les MVP Eux Leur Colnachor A été fait Sans soucis Et le deuxième Nachor Se prépare Nous à 28 minutes Ils sont Sur le bon tempo Pour finir rapidement Le match Les MVP S'ils assurent celui-là Normalement C'est fait Et on Ok Iron Solary Complété pour ADD Donc ils ont Iron Solary Rédemption Double bannière L'engage Le faire Le backup Le Dazzle Juste derrière Et on va devoir Forcer un ulti Pour qui Attention Beyond Lowlife Tout de même Sa DPS Derrière Avec Sanguine Et là-bas Il y a une rédemption La rédemption Le compte de la part Oh La lumière cosmique Qui est partie Un peu trop tard Attention L'arrivée de Yann Les MVP Sont peut-être Engagés Dans un fight Il y a un dieu de la forge Je ne devrais pas disputer Non il a été cheesy Il a été cheesy Et ADD Qui passe en force D'ulti de Yann Et la partition impériale De réponse Du côté de Lava Mais derrière C'est Pilot Qui se déchaîne Avec son Ezreal Et là MVP Qui vient chercher Un inhibiteur De nouveau Celui d'un mid lane Est-ce qu'ils peuvent en prendre deux Ça push au bot C'est pink d'ailleurs Par les Rocks Tigers Ils auront le temps Ils auront le temps Ça push pour EDD Attention à la défense Pas la plus propre des situations De fight pour MVP Mais Ils ont engagé un peu tôt Leur équipe Mais ouais Le principal c'est quand même Qu'ils en sortent gagnant Donc bon Tant pis Tant pis pour la propreté A 100% Parfois Il faut savoir un peu forcer Le destin Ce qu'ils font ici En récupérant Un deuxième inhibiteur Donc c'est quand même Tout bénef Pour les MVP Et du coup Ils pourront vraiment Disputer ce Baron Nashor Dans les meilleures conditions Puisque les Rocks Ne pourront pas sortir De leur base Donc là c'est C'est fini Parce que ça veut dire Qu'ils vont pouvoir assiéger La T3 top Avec Deux banones C'est intenable Dans ce genre de cas Les Rocks Qui se regroupent Ils vont tenter Le call du Baron Désespéré Vraiment désespéré Ça va vite quand même Ils ont beaucoup de dégâts Ah ils le prennent Ils le prennent Autant pour moi Chips Ouais mais après L'issue peut quand même Être désespéré Dans le sens où Si tu perds Plusieurs joueurs Comme là Oh non Pilot Qui mourra pas Donc ok MVP MVP perd le Baron Mais Et il back Il a perdu beaucoup de points de vie Il a perdu beaucoup de points de vie Il a de quoi Laisse-t-il en soi Il aurait pu Alors sur quel crypt On s'est dit Sur les crypts de la lane Le bleu aussi Parce que ouais Il faut qu'il finisse Il y a deux morts Il y a deux morts Ils pouvaient aller peut-être chercher L'inhibitor En pushant directement Après ils disent que peut-être Le temps que la vague y arrive Donc ils accumulent une assez grosse vague Surtout ouais Bot et mid Ça va push Le retour de Sanguan et Lindarang Ne garantit pas une défense assurée Pour les Rocks Tigers Bientôt le retour de Sanguan Il va falloir attendre un petit peu plus Pour Lindarang On a Lesbeerbanière Pour tanker un petit peu C'est dur d'avancer Le premier smite Il y en a un deuxième qui arrive Je suis pas sûr qu'il puisse passer C'est triste Anna Azir Ils pourront investir dans le prochain dragon Mais Rocks d'ailleurs A pas été mauvais sur le jeu des dragons Rocks qui gagne du temps Avec ce baron Nashor Finalement pas si mal comme call Ne perdre que deux joueurs A été plutôt bénéfique au Rocks Je pense dans l'ensemble Elle est déchireuse Qui vient prendre la vision On veut tenter l'angage Max Le get back instantané Le dieu de la forge C'est encaissé par qui ? Pas d'angage C'est en pot par Rocks Oh les Rocks Qui tiennent le coup Noa La défense en back to back Peut-être Peut-être une réponse des Rocks Tigers En termes de défense Mais c'est vrai que ce Après Bon c'est pas parce que tu tiens un peu dans ta jungle Que tous tes problèmes sont réglés Les Rocks ont toujours Très peu de moyens d'angage Et ça ils le subiront A tous les moments de la partie Dans tous les cas Ah par contre c'est spécial Un pilot qui a fait un Black Cleaver Sur son Ez Très très rare de voir un Black Cleaver sur Ez Il y a Beaucoup plus de CDR Que la limite Enfin beaucoup plus Il y a plus Black Cleaver Après il n'y a pas énormément d'armure sur les Rocks Donc ça Chaque proc fait très mal On est quasiment sur l'armure de base Sur la plupart des joueurs En tout cas sur le Azir Pas sur le Vlad et sur l'Olaf Mais il n'y en a pas non plus énormément Un Grand Solary amélioré Double bannière Double masque abyssale Des Mercure sur tout le monde C'est en fait de la récense magie Mais il faut qu'ils y aillent la MVP Parce que je pense que même si Rocks Souffrira toujours de son déficit d'angage Voilà avec Azir Tristana T'as le droit d'espérer gagner Un teamfight en late game C'est parfaitement légitime Et pour MVP Il ne faut pas arriver à ce moment Où les Rocks pourraient peut-être le faire Donc il faut accélérer la cadence Il faut aller chercher maintenant ces Rocks Tigers Au niveau de la bataille de Claire C'est pas simple contre Azir Trist L'inhibiteur est de retour Il va falloir que Beyond et ADD ouvrent la voie Il va falloir qu'il tempo C'est dur de passer C'est dangereux de passer comme ça Il va falloir qu'il tempo pour le Baron d'Achor Le prochain Baron Baron, Dragon Ancestral Et finir sur ce timing à double buff Ils vont essayer de jouer maintenant Je pense que la MVP C'est pas facile Ils peuvent essayer Rien ne garantit Ils ont l'Ultirise 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 du Horn également Deux atouts assez précieux Pour créer du mouvement Pareil pour l'Ultirise de la Seige Bien sûr Disons que l'Ultirise Dans l'idée Je préférais qu'il le garde Pour le prochain Nashor Il pousse, il pousse, il pousse Tout d'un coup il met un Ultirise Il se téléporte au Nashor Avec toute l'équipe Il one shot le Nashor Et il réengage Je pense que c'est ça C'est une phase de jeu Qu'on verra sans doute Mais bon Après il a masse CDR Yann Donc Ça revient vite Cette Ultirise Dans tous les cas Parce que là Il passe pas Avec la Seedda Churima On peut faire l'essuie-glace Autant de temps qu'ils veulent Ce qui est bien C'est que ça permet De garder la pression Et de supprimer le Macontrol Même passivement C'est dans le jour Le moment où t'aimes bien Zach Ils y engaillent Ils y vont au labor La lumière cosmique Ouais Le dieu de la forge Qui est utilisé Et ça passe Quand même Côté MVP Mais attention Quand même Au retour De la part Des ROX Tigers La rédemption Le flash out Il se repositionne Et il y a beaucoup de dégâts Chez les ROX quand même Encore une fois En situation Purement défensive De loin Les ROX ont Beaucoup d'atouts Avec ce Azir Et cette Tristana Et c'est vrai que derrière Si la MVP s'en pâle un peu Le Vlad A un très bon temps de jeu A jouer Pour Counter Engage De son côté Après à priori Ils voulaient prendre En fait Ça leur coûte rien Parce que A priori Ils allaient faire leur back Ce qu'ils allaient pas Appréhender Le prochain baron Sans reprendre Des pink ward Sans reprendre Des points de vie Dépenser les gold Et là normalement Le but C'est à 10 secondes Avant le Nashor D'être devant Les inhibiteurs Des ROX Tigers Donc les ROX Tigers Ils vont full push Maintenant les MVP Doivent reprendre Toute la pression de carte Préparer ça Clear les wards Utiliser Cette ulti rise Et gagner la game De cette façon C'est le meilleur C'est le meilleur call Sans doute pour les MVP Il va falloir de nouveau Pousser les ROX Tigers Dans leur retranchement 40 secondes Avant le retour Du baron Mais les carry ROX Sont quand même bien Dans leur game Mais il y a un moment Côté ROX Où Voilà Ils seront Peut-être obligés De sortir de leur base Et de rentrer dans la jungle Dans ces conditions Ce sera moins facile D'avoir un Azir Et une Tristana En mode tourelle Si tu dois commencer A te battre Dans la jungle Ou dans la rivière Tout devient plus difficile Parce que tu peux te faire flank Le terrain n'est pas A ton avantage Pas forcément en tout cas 15 secondes Avant ce baron Et double pink Quart utilisé par MVP Dommage J'utilisais la double pink C'est une erreur Il va leur en manquer une Qui aurait été très bien Dans ce buisson Elle aurait été bien Dans ce buisson Cette pink Et on va aller chercher A jouer Ce Nash Il ne peut pas repush Avant Ça push au bot Ça push au top On tente de trap Ouais mais ils n'ont pas pu Claire ce buisson Donc côté ROX Pas de problème Cette double pink Sans réserve derrière Elle coûte quand même Un peu cher Je trouve On arrive à tampon encore Pour les ROX Il va falloir prendre une décision Pour MVP Un moment On a envoyé Lindarang Dans des push Dès qu'ils vont avoir l'info Ouais mais il y a cette ward là Cette ward au milieu Elle est super gênante Il leur faudrait un sweeper Il leur faudrait un truc Il leur faudrait un truc Le baronage Descends Et Didi qui doit attendre un peu Il a envie de mettre son dieu de la forge Le problème c'est qu'il y a une porte de la montagne Du Brom Et que du coup Juste en dissuasion pure Ça ne suffit pas Il doit essayer de garder son ulti Horn Pour la bonne opportunité On peut envoyer Didi en bot side Maintenant il n'y a plus de TP Pour Lindarang La prise de la T2 C'est bien joué pour ROX Tigers Et on a la priorité mid Est-ce qu'on peut fight maintenant ? Est-ce qu'ils veulent prendre un fight maintenant ? Bachar Ebron Beyond Qui va essayer de résister Attention la T3 La lumière cosmique Ça peut coûter très cher ROX Tigers Super partition impériale Mais sur l'ulti du Tariq Donc ça ne fait aucun dégât Ouais mais ça disengage C'était ce qui était demandé C'est qu'ils puissent partir Ils prennent deux tours gratuitement Ils mettent l'MVP En défaut de positionnement Poste technique À un moment vraiment intense Dans cette rencontre C'est le moment charnière Ouais Les MVP Là on va jouer le Baron Nashor De chaque côté C'est hyper important Les ROX ont un bon scaling Encore une fois Ils manquent d'engages Mais ils profitent Ils profitent plutôt De leur capacité de counter Les engage des MVP Avec leur range Avec le Vladimir Qui peut y aller Dans un deuxième temps Et côté MVP Il va falloir faire Les bons choix Pour jouer ce Baron Nashor Je pense qu'ils ont Encore la priorité Et que de toute façon Ils auront toujours l'engagement Mais il faut qu'ils fassent Attention en fait À ne pas all-in Sans avoir atteint Concrètement un joueur Il faut prendre des kills Déjà c'était ballsy Comme push au mid Il faut qu'ils prennent Des kills les MVP Il faut qu'ils assurent Leur engage Certes ils en ont pas mal Mais il faut qu'elle pèse Il faut qu'elle compte Cet engage Sinon Ce seront les ROX Tigers Qui sortiront vainqueur Des affrontements Un problème du côté De ADD Le roi du Sion Le maître Le Baus Il y a quelques grands joueurs Comme ça Le premier qu'on avait vu sortir Le Sion Sous sa nouvelle forme Il y a 9-5-7 aussi Qu'il a joué beaucoup Du côté de la Chine Il a joué très tôt aussi C'est l'un des deux Au top bien sûr Au top C'est l'un des deux Je ne saurais pas lequel Mais c'est les deux Qui avaient même pris Pour l'habitude De le spammer de temps en temps J'ai beaucoup suivi La scène du Sion De par le monde La méta-Sionic Et ADD Ça a l'air d'aller On va pouvoir repartir Il semblerait Entre MVP et ROX Tigers Comme vous le voyez Toujours avantage au gold En faveur Des ROX Enfin des MVP Mais Ah Oh Il y a un truc Qui ne s'est pas bien passé Là Où il a cancel son TP Non non Ils vont demander Il y a le TP qui n'a pas marché Je ne sais pas Il y a TP sur la tour La tour est tombée avant On n'a pas vu Où est-ce qu'il a TP Et pourquoi c'était cancel En tout cas J'avoue Qu'il y a un ulti Qui part dans le vide Un TP qui est cancel Ça change beaucoup de choses Oui effectivement On était concentré Sur la CG Annie Etc Mais On n'avait pas vu L'action du horn Il a TP sur la tour mid Qui a pété En même temps Et ça doit contester Le timing Et Et c'est juste un fail De ADD Ouais Ah il semblerait Il n'a plus d'ulti TP C'est coûte cher ça Ouais ouais C'est le genre d'action Dont tu passerais bien A ce moment de la partie Ça c'est sûr Mais le dieu de la forge Reviens très vite A moins de la moitié Ouais il est quasiment Déjà disponible Dans une quinzaine de secondes Ce sera bon La MVP qui sécurise Le carapateur Attention Moment importantissime Entre les deux équipes MVP Qui tient En partie Sa remontée Vers des Des places plus sûres Dans cette LCK Et les ROX Qui ne veulent pas perdre L'opportunité De créer vraiment L'écart Entre KSV SKT et E Et ils vont pour l'anguage Alors est-ce que ça se défend Pour l'irox Ça tombe vite Le Vlad est loin Le Vlad est loin Il n'avait pas de TP L'indarang Attention Attention L'MVP On veut garder le dieu de la forge Pour ADD Oh il se fait burst Qui tombera Normalement Le Baron d'Achor Est assuré Par Beyond L'MVP Qui ont pris un premier kill S'ils assurent Et qu'ils défendent bien Juste après Là Il devrait être dans une situation idéale Le flash out De l'indarang Yann Qui crée la bonne situation Pour ses coéquipiers Mêler le soldat Du hasir Qui monte la garde Noir Mais Yann Hachor Ça veut dire qu'on peut repartir A l'assaut des inimiteurs Et le dragon ancestral Ou cette wave bot aussi Impressionnante C'est Beyond Qui va aller la contrôler Dragon ancestral Baron Il est à 40 minutes de jeu D'ailleurs ils ont 3 aspects du dragon Même si ce n'est que le premier Là normalement Ils ont un gros gros push Ils sont censés Ils sont censés Wipe la game maintenant Ils ont intérêt à wipe la game maintenant Parce qu'on arrive sur le full stack Bah t'arrives au moment Où même si les rogues Sont pas beaucoup d'angage Ils ont des super carry en let game Donc t'as pas envie de le risquer Ah il s'est fait Un stun Ouais Bailon focus Normal C'est bien l'ulti d'Olaf Mais ça t'immunise pas du tout aux dégâts Au contraire Donc là les MVP Et Pilot Ils ont fait Ils ont fait une super conversion Il faut Ouais Pilot encore une fois Avec des stats de fou Il s'est métamorphosé Pas le même joueur Bah on se souvient de lui Chez Giner Et il avait Il avait quelques games Très solides Après par moments Il me laissait un peu sceptique Mais C'est vrai que Chez le PSG Parfois il y a ces problèmes D'acclimatation aussi A l'étranger De joueurs coréens Qu'on trouve Qu'on tant très prometteur Et Oh 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 La clane s'efforce C'est du côté de qui Il y a ces deux inhibiteurs Minimum pour MVP Et un troisième Qui devrait travailler Il faut aller chercher Le troisième Du côté d'MVP Il y a le Sbire Canon Qui tape directement Directement les tours Ils ont deux bannières Il y a des Sbire Canons A chaque wave maintenant Oh Il y a eu un doute Dans la tête des ROX Ils ont vu ce ulti Ils se sont dit C'est où ? C'est derrière nous Mais en fait non On a téléporté le Sbire Canon Sur la tour Pour faire la rotation Pour ne pas avoir le backdoor C'est smart Très très bien joué C'est aussi pour ça Que Rai c'est super fort Tu peux être hyper créatif Avec son ulti Et là normalement Pour les ROX Ça commence C'est difficile Qui commence à téléporter Les banones Alors c'était pas un banone C'est vrai C'était pas un banone Mais bon Il suffit d'un creep Je trouve ça hilarant Et ils vont essayer De prendre le Nexus Maintenant La dernière ligne droite Avant la victoire Avant le 2-0 Encore 20 secondes De buff Dragon Ancestral Et il n'y a plus La porte de la montagne Là il y a un duo De la forge Qui ne demande qu'à partir Et il part justement En plein milieu Du Teamfighter Avec la lumière cosmique Sur le hasier Attention Les MVP qui prennent Une première tour De Nexus Mais il ne faut pas se jeter Pas encore Encore une fois Contra Oh là-bas Qui prend d'énormes dégâts Dans les creeps Là-bas Qui doit reculer Et c'est le bon moment Pour les MVP Il faut prendre un kill Et focus Une Nexus Dans un poulet Oh le badone Très belle partition impériale De la part de Lava Et Didi qui prendra le kill Sur Linda Rang Et voilà Les Rogue Tigers Qui tombent noir Ce serait un 2-0 Pour des MVP Métamorphosés Dans cette LCK Et c'est dur pour Rox C'est dur pour Rox Ça fait très très mal Ils avaient l'occasion De créer Les Kars Les Rogue Tigers Avec les SKT Et les KSV Et leur prochain match Au Rox C'est contre les Africa Freaks C'est très dur Ils ont loupé Ils ont loupé Quand même Une belle opportunité D'essayer de se mettre à l'abri Bon après MVP A quand même Sacrément bien Bien joué Noa Dans l'ensemble Une game indéfensive Une game de proactives Ils ont fait un bon début de saison Enfin Une bonne première semaine Qui ? MVP Ils avaient fait quoi ? Ils avaient bien commencé au début Non ils ont fait Ils étaient à 0-5 au début Autant que pour moi Je pensais qu'ils avaient fait C'était KongDoo C'était KongDoo Qui avait fait un bon départ Je crois qu'ils ont commencé à 0-5 Comme ça l'MVP 0-4 Dommage qu'ils se réveillent trop tard Tout simplement Ouais Ils se réveillent tard Mais Ils sortent de la zone rouge Noa Et ils viennent se positionner en embuscade Quand même derrière KSV Et Skatey en nombre de victoires Donc comme on le disait En fait ce qui est intéressant avec le match d'aujourd'hui Pour les MVP C'est qu'on s'éloignait de la zone de rélégation On se rapprochait des playoffs Noa Sachant que ces dernières sont toujours jouables Donc attention MVP qui poursuit sa progression Qui surprend son monde Et Et qui L'année passée au Spring Ils avaient déjà Marqué les esprits Donc peut-être Spring La saison d'MVP Nous verrons bien Mais ça a été un BO Assez maîtrisé Enfin Tout n'était pas parfait Mais dans l'ensemble C'est plutôt mérité quand même Pour MVP Pour avoir le teamfight de fin Le danger là pour l'MVP C'était de trop se jeter Ce qu'ils n'ont pas fait Mais en fait avec les banones Dans le pire des cas Il y a un sbire canon Ils ont tous les délimiteurs Il y a un sbire canon qui arrive par vague Enfin même 3 par vague Donc il y a 3 lignes 45 minutes de jeu C'est T'es pas obligé de forcer Ils ont pas eu besoin de se commit plus que ça Et ce sera donc le 2-0 2R 2R aujourd'hui Sûrement le score de jeudi prochain Ah tu parlais t'es comme moi Et de Africa Rock C'est un beau match aussi Jeudi prochain C'est une très belle journée Effectivement Et les MVP qui s'imposent donc Avec un pilot Vraiment Hyper à son avantage Super solide le carrière des MVP Il n'y a pas grand chose à dire Et il est l'homme qui semble avoir métamorphosé l'équipe Son arrivée correspond quand même à la montée en puissance de MVP Et pour Rocks On trébuche Mais ça fait mal de tomber aujourd'hui Encore une fois Cette victoire Les aurait vraiment mis dans une super situation Et là Est-ce qu'Etienne et KSV restent dans le rétroviseur Très proche Surtout que Rocks En termes de morale Donc qu'ils perdent celui-là C'était la dernière victoire facile avant longtemps Parce qu'effectivement On a joué l'Africa Après derrière Ils jouent Kingzone Merci du cadeau Et enfin La semaine prochaine Ils joueront les Kongs d'Omonster Ça va C'est C'est un point à prendre Ils ont deux BO très difficiles à venir Mais vu ce que viennent d'afficher les Kingzone aujourd'hui En termes de flexibilité dans leur draft D'exécution C'est pas impossible de les battre Mais c'est difficile Ça c'est sûr Et Yann qui prend le MVP Je pense Notamment pour ses Ulti-Rise Qui ont été Assez déterminants À pas mal de moments Pour des Engage On se souvient aussi de son Escape mid Qui a apporté le First Blood au MVP Donc voilà Victoire solide d'MVP dans l'ensemble Une game où on avait le scaling Une game où on ne l'avait pas Enfin pas totalement Et les deux victoires Ont été je trouve bien exécutés Avec des plans de jeu Bien réalisés Donc bien joué à eux Et on remonte à 5 victoires Pour 8 défaites côté MVP Du coup c'est terminé pour l'LCK On va vous mettre l'interview L'LCK ça reprend demain à 9h du matin Et aussi jeudi Surtout jeudi La Telecom War On vous souhaite Une bonne après-midi sur Yeming Et à bientôt On est en danger de se passer à la relegation Nous sommes non plus en danger de passer à la relegation Les performances étaient très bien que les fans pensaient que c'était Kingzone. Mais le premier match, c'était très difficile pour vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.